Cette vidéo s'inscrit dans une série d'analyses sur The Legend of Zelda que je publie depuis quelques années et que je ne peux que vous recommander de prendre dans l'ordre. En particulier, on va beaucoup s'appuyer ici sur l'analyse de Ocarina of Time que j'ai sorti il y a quelques temps et qui a rencontré un succès étonnant, signifiant qu'il y a un public en France pour des analyses détaillées du game design de Zelda, et ça me fait très plaisir. Vous avez été nombreux à demander un traitement similaire pour l'épisode suivant de la série, et aujourd'hui nous y sommes. Un grand merci à tous ceux qui ont attendu patiemment que mon intérêt papillonnant revienne sur ce sujet, et sans plus de préambule, je vous propose de nous attaquer à The Legend of Zelda Majora's Mask. Majora's Mask est un jeu sorti en l'an 2000 sur Nintendo 64. Il s'agit d'une suite directe à Ocarina of Time qui en reprend le personnage principal, le moteur et la plupart des ressources. Son développement s'est fait dans des circonstances très particulières qui sont bien connues, mais qu'on va quand même résumer parce qu'elles vont servir plus loin à éclairer certains aspects du jeu. Après un cycle de développement de plus de quatre ans exceptionnellement coûteux pour Ocarina of Time, et son succès gigantesque, Nintendo n'avait aucune envie de recommencer à zéro pour l'épisode suivant de la série, et à chercher à produire à moindre coût un autre Zelda avec ses mêmes ressources avant la fin du cycle de vie de la 64. L'équipe s'est alors répartie sur deux projets différents. Shigeru Miyamoto, le producteur de la série depuis ses débuts, s'est principalement concentré sur ce qui était alors nommé Ura Zelda, une extension d'Ocarina of Time, faisant l'usage du périphérique 64DD, qui ne verra jamais le jour à cause de l'échec commercial de ce périphérique, mais qui sera en partie recyclé pour former la base de la Master Quest. Quant à l'autre projet, qui consistait à produire un tout nouveau jeu à partir des ressources d'Ocarina of Time et qui deviendra Majora's Mask, Miyamoto a adopté un rôle de supervision et en a laissé les reines à Eiji Aonuma, qui était principalement designer des donjons sur Ocarina of Time, et qui sera rejoint plus tard par Yoshiaki Koizumi, qui avait été scénariste et designer sur Link's Awakening. Cette équipe était sous forte contrainte temporelle parce que le jeu devait être complété en un an, et finalement il sortira avec un peu de retard un an et demi après Ocarina of Time. Malgré ce cycle de développement particulièrement court, le produit final ne paraît pas avoir dû faire le moindre compromis concernant sa vision artistique, et seuls des détails comme la calibration de la difficulté, notamment du boss de fin, trahissent une certaine précipitation. Même en ayant été développé si vite, Majora's Mask est sorti à la toute fin du cycle de vie de la 64, quelques mois avant la commercialisation de la Gamecube, et quelques mois après celle de la PS2. Malgré quelques améliorations techniques marginales par rapport à Ocarina of Time, grâce à un périphérique qui doublait la mémoire vive de la console, que ce jeu a finalement été le seul à requérir avec Donkey Kong 64, il était techniquement dépassé pour l'année de sa sortie, et l'attention du public était fixée sur la génération suivante. Majora's Mask s'est donc vendu moitié moins que son prédécesseur, ce qui constituait tout de même un succès considérable au vu du coût de développement réduit, et a beaucoup moins marqué l'industrie que la révolution qu'avait constitué Ocarina of Time. Malgré ça, il a acquis avec le temps et les rééditions, un statut culte, et même si Ocarina of Time et Breath of the Wild continuent de truster le haut des sondages de popularité auprès du grand public, Majora's Mask a quant à lui les faveurs de beaucoup des fans les plus investis dans la série, ce qui se voit par exemple dans les tier listes communautaires. Si vous voulez vous lancer dans Majora's Mask en 2023, là encore la version 64 a le sérieux inconvénient d'être techniquement dépassé. Le jeu tourne à 20 images par seconde en version américaine ou japonaise et 17 en version européenne, ce qui personnellement m'assassine les unes. Le format est en 4 tiers, et les contrôles de la visée à la première personne sont inversés suivant les standards de cette génération. Ce sont les conditions d'époque, que vous pouvez retrouver sur le switch online, dans un portage sur Gamecube qui a l'inconvénient de crasher facilement, ou simplement en l'émulant, ce qui permet d'y ajouter diverses améliorations de textures ou de formats. Comme pour Ocarina of Time, ce n'est pas cette version que je recommande aujourd'hui, parce que Majora's Mask a, lui aussi, connu un remake sur 3DS en 2015. Les améliorations que ce remake apporte sont considérables. 30 images par seconde stable, et un format d'image plus large. Le deuxième écran pour afficher la carte ou l'inventaire. La possibilité d'équiper 4 objets à la fois plutôt que 3 pour limiter le menuing. Un journal de quête plus complet qui permet de garder une meilleure trace de notre avancée dans les nombreuses quête annexes. Des contrôles normaux ou même gyroscopiques pour la visée. La possibilité de contrôler la caméra avec le Circle Pad Pro ou le deuxième stick Rikiki de la New 3DS. Et bien sûr, une refonte totale des graphismes et des éclairages qui n'est pas du goût de tout le monde, parce qu'elle altère au passage la direction artistique résolument sombre pour quelque chose de plus coloré et lumineux, mais que personnellement je trouve globalement plaisante. Malheureusement, ce remake effectue aussi des modifications assez lourdes et plutôt malvenues à divers aspects du jeu qui fonctionnaient très bien tels quels. Ces modifications sont détaillées dans la fameuse vidéo de Nerel dont la miniature a cassé l'algorithme de YouTube il y a quelques années, que je vous conseille évidemment de voir si ce n'est pas déjà fait, et je vais juste rapidement les résumer. La mobilité de deux des formes de Link est bridée. La forme Mojo voit sa vitesse de pointe et son accélération réduite, tandis que la forme Zora ne peut plus nager rapidement qu'en activant un pouvoir qui consomme de la magie. Dans les deux cas, le gameplay de ces formes se retrouve moins adapté au level design de plusieurs sections entières du jeu. Les boss ont été largement modifiés pour correspondre davantage aux conventions de la série Zelda, mais d'une manière qui va du simplement inélégant au carrément raté. Le système de sauvegarde unique de Majora's Mask qui ne permettait des sauvegardes permanentes qu'au début de chaque nouveau cycle de trois jours a été troqué contre la possibilité de sauvegarder à tout moment devant les statues de Hibou, ce qui est parfaitement compréhensible et bienvenu pour un Remax console portable, mais rien n'empêchait de laisser l'ancien système en option pour ceux qui le trouvaient pertinent. Et puis tout un faisceau de détails tendent à simplifier voire abétir le jeu. Notamment les gamins qui nous harcèlent dans Bourg-Clocher pour nous donner des indices sur les quêtes annexes, les flèches de glace en utilisation et rendues hyper rigides, ou encore comme dans Ocarina of Time, une pierre Sheka qui nous lie la soluce posée comme une verrue dans un endroit qui essaie sinon d'être un peu solennel. On reviendra bitcher sur chacun de ces points plus loin dans l'analyse, mais pour le moment, l'important est que même si rien de tout ceci ne suffit pour que je conseille de fuir ce remake, il n'est pas aussi facile à recommander les yeux fermés que celui d'Ocarina of Time. Heureusement, la solution miracle existe, et elle s'appelle le Restoration Patch. Il s'agit d'un patch développé par des fans, qui peut s'appliquer aussi bien sur les données du jeu sur cartouche, si vous avez installé le lanceur Homebrew sur votre 3DS, que sur une ROM utilisée avec Citra, et qui annule la plupart des modifications faites par le remake qu'on a mentionné ci-dessus. En plus de ça, il ajoute des éléments d'ergonomie qui franchement auraient déjà dû exister sans lui, comme d'assigner les masques de transformation aux trois directions inutilisées de la croix directionnelle pour soulager le menuing, couper la répétition des mélodies à l'Ocarina qu'on va utiliser le plus souvent, ou permettre de sauvegarder au moment de remonter dans le temps. Il ajoute aussi des raccourcis qui permettent de se passer entièrement de l'écran tactile pour ceux qui jouent sur émulateur avec une manette. C'est tout simplement le meilleur des deux mondes. Comme pour Ocarina of Time, je signale aussi l'existence du pack de textures HD de Enrico Magnifico, qui rend le jeu splendide à en lécher son écran, au moins autant que ce qu'on pourrait espérer d'un portage sur Switch. J'ai pu repérer une poignée de textures manquantes qui se voient comme le nez au milieu de la lune, mais c'est très rare et le projet est encore en cours de développement. Les liens de téléchargement sur le site du monsieur amènent sur sa page Patreon et donnent l'impression qu'il faut y adhérer pour avoir accès aux fichiers, mais ce n'est pas le cas. Les téléchargements sont plus bas. Bref, toute cette longue parenthèse pour en venir au fait que le remake 3DS joué sur Citra avec le Restoration Patch et le pack de textures constitue de mon point de vue l'expérience Majora's Mask ultime, celle que je vous recommande sans réserve parce qu'elle améliore significativement le plaisir de jeu et son impact esthétique, et c'est bien entendu de cette manière qu'ont été faites les captures qui illustrent cette vidéo. Le débat éternel qui agite la communauté Zelda, c'est celui de savoir quel est le meilleur des deux épisodes publiés sur 64. La question est complexe parce que les mérites des deux jeux sont très différents. Ocarina of Time a révolutionné l'industrie, mis en place tout un tas de conventions et de systèmes pour les jeux en 3D, et globalement réussit tous ses paris risqués pour faire passer la formule Zelda à la génération suivante. Majora's Mask surfe énormément sur ses acquis, et il ne peut pas prétendre avoir le même mérite. Mais par contre, il a été conçu pour aller plus loin que Ocarina of Time dans chacune de ses propositions ludiques, en s'adressant à un public dont il était raisonnable d'estimer qu'il avait déjà joué à ce qui était alors largement considéré comme le meilleur jeu de son époque, et qui en attendait davantage. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment Majora's Mask construit sur les fondations posées par Ocarina of Time pour aboutir à ce qui constitue, à mon humble avis, l'épisode le plus profond à la fois mécaniquement et narrativement de la série Zelda, et accessoirement, rien de moins que mon jeu préféré. Si vous jouez le champ du temps inversé, on devrait en avoir terminé avant la fin du monde. J'ai toujours beaucoup d'épisode. C'est géni4 qui droit, c'est géni4 qui déadhé, mais vous n'avez pas de la question, si vous voulez, c'est géni4 qui sort de laissage de la côte. C'est géni4 qui est pris un problème. C'est géni4 qui est 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 géni9. La première chose qu'on est bien obligé de noter concernant Majora's Mask, c'est qu'en surface, il ressemble de très près à Ocarina of Time. Pas seulement visuellement, mais aussi dans son gameplay, vu qu'il en reprend fidèlement presque tous les systèmes. Ainsi, les contrôles de Link sont les mêmes, modulo quelques acrobaties lorsqu'ils sautent qui ne sont là que pour la frime, et notamment les combats fonctionnent de la même manière avec toujours cette excellente mécanique de verrouillage qui automatise l'orientation du personnage et de la caméra. La moitié des ennemis environ est reprise d'Ocarina of Time et l'autre moitié inédite, ou alors qui n'avait pas eu la place d'être incluse dans le premier jeu. Les objets que vous obtenez au cours de l'aventure, eux par contre, sont intégralement tirés d'Ocarina of Time, à l'exception du paril de poudre qui n'est jamais qu'une bombe plus puissante et de la grande épée des fées qui n'est jamais que l'épée d'Igoron déguisée. Et encore, tous les objets ne font pas leur retour, il manque par exemple le boomerang ou le marteau, mais on va voir qu'ils ont quand même des équivalents ici. En particulier, l'Ocarina est conservé, et il reste un moyen d'agir sur le monde à travers les différentes mélodies que vous apprenez. Si on y regarde de plus près, énormément de mécaniques et de scripts très spécifiques sont également recyclés, le fonctionnement des bois perdus, la manière de se déplacer de Igor pour le mini-jeu avec le chambel en mojo, la course à cheval contre Ingo qui devient celle contre les frères Gorman, le système de détection par les gardes Gerudo, le labyrinthe de panneaux sous-marins de la grande baie qui fonctionne comme la traversée du désert, et jusqu'au renversement des pièces dans le dernier donjon qui a l'air repris de ce moment précis dans le temple de la forêt. Et puis bien sûr, on en reparlera plus loin, mais les modèles 3D de la quasi-intégralité des PNJ sont également repris directement du jeu précédent. Bref, on a très envie, à première vue, de qualifier Majora's Mask de Romhack particulièrement sophistiqué, qui réarrangerait intelligemment les ressources de Ocarina of Time pour aboutir une aventure différente mais au feeling similaire. Et il y a un peu de ça, mais ce serait passer sous silence deux aspects très importants de l'expérience qu'il propose. Déjà, il faut noter que beaucoup de ces systèmes recyclés sont ici exploités bien plus en profondeur. C'est particulièrement visible avec la magie, qui dans Ocarina of Time ne servait pas à grand chose à part lâcher un feu de Dean pour allumer des torches de temps en temps, et voir où on mettait les pieds dans le temple de l'ombre. Mais donc vous ne risquez virtuellement jamais de tomber à court. Ici, la magie a été rendue beaucoup plus centrale, alors même que les trois sorts ont été retirés, en donnant des capacités très utiles aux formes alternatives de Link qui consomment de la magie, en faisant des flèches élémentaires des objets à utiliser régulièrement pour interagir avec le level design, et en nous donnant l'œil de vérité plutôt dans le jeu. Par conséquent, la gestion de la barre de magie est un challenge dans Majora's Mask. L'amélioration qui double sa longueur devient rapidement vitale, et le jeu introduit même un ennemi qui sert spécifiquement à nous recharger en magie autant que nécessaire pour les passages qui nécessitent son utilisation sur le chemin critique dans les domaines. Puisqu'on en parle, les flèches élémentaires sont d'ailleurs bien mieux mises en avant. Dans l'Ocarina of Time, elles étaient parfaitement optionnelles, ne servaient qu'en tant qu'arme en combat, et les flèches de lumière étaient d'ailleurs cantonnées aux dernières minutes de l'aventure. Ici, elles sont obtenues en tant qu'objets centrales de chaque donjon, leur intérêt en combat est renforcé en les rendant utiles dans plusieurs combats de boss ou de mini-boss, mais en plus de ça, elles sont maintenant utilisées dans tout un tas d'énigmes environnementales qui vont de geler ou dégeler une cascade à activer un interrupteur lumineux en passant par allumer des torches, brûler des voles d'araignées, ou se créer des plateformes flottantes. Dans une moindre mesure, d'autres systèmes sont ici utilisés plus à fond. Et Pona, qui était parfaitement optionnel dans Ocarina of Time, malgré sa prévalence dans l'imagerie du jeu, est ici exploitée dans une séquence de tirs sur cible et une course, toutes les deux obligatoires, et nécessaires pour accéder à la Grande Baie et à la vallée d'Ikana. Les flacons peuvent contenir plein de choses, mais Ocarina of Time n'en faisait usage que du bout des lèvres pour du contenu optionnel, il n'était pas particulièrement utile de chercher à avoir plus de deux flacons sur les quatre accessibles, une pour une fée et un pour le reste. Et cette mécanique a surtout fait le bonheur des speedrunners qui s'en sont donnés à coeur joie pour effectuer des manipulations de mémoire. Là, il y a un pseudo-donjon obligatoire vers la fin du jeu qui nécessite d'apporter à des momies tout ce que les flacons peuvent possiblement contenir, et la quête des œufs de Zora, pour accéder au troisième donjon, encourage à se procurer un maximum de flacons parmi les six que le jeu contient. Enfin, les rubis sont aussi mieux exploités, il n'y avait pas grand-chose à faire après l'achat du bouclier hylien dans Ocarina of Time, et on passait les trois quarts de l'aventure la bourse pleine à se réjouir qu'il n'y ait plus d'impôts sur la fortune. Majora's Mask propose plus d'occasion de dépenser de l'argent sur des objets coûteux, plus de mini-jeux à l'entrée payante, et une raison de continuer à accumuler du capital pour être récompensé par un quart de cœur, une fois 5000 rubis placés à la banque. Tout cela étant dit, je tiens à souligner que le but ici n'est pas de rabaisser Ocarina of Time, simplement de constater que les designers de Majora's Mask ont porté un regard critique sur le potentiel encore inexploté de certains des systèmes que ce jeu avait mis en place, et fait en sorte de les creuser davantage. La deuxième chose dont il faut tenir compte avant de qualifier Majora's Mask de romhack, c'est que le jeu introduit beaucoup de trucs nouveaux au milieu de tout ce qu'il reprend, de nouveaux ennemis comme on le disait plus haut, des boss en fonctionnement unique et sacrément inventif, des modèles pour certains PNJ-clés, des scripts et des mécaniques qui n'existaient pas dans Ocarina of Time, par exemple la séquence où des aliens attaquent le ranch, ou sans s'éloigner beaucoup le mini-jeu de course de chiens, mais surtout évidemment on va arrêter de tourner autour du pot et parler des deux gros systèmes centraux que Majora's Mask introduit pour se distinguer d'Ocarina of Time, et qui font une bonne partie de sa franceur mécanique. Le cycle des trois jours, et les masques. Commençons par le cycle temporel, certainement le système qui a le plus défini Majora's Mask. Pour le décrire rapidement, votre aventure dans Termina est confinée dans l'intervalle de temps que constituent les trois jours et trois nuits qui précèdent le carnaval du temps. Carnaval qui semble impossible à atteindre, puisque Termina est condamné à finir dans un cataclysme provoqué par la chute de la lune, oui c'est une lune, pas la tronche d'Olivier Dussopt, et votre seul moyen d'échapper à ce cataclysme est de jouer le champ du temps pour revenir à l'aube du premier jour, ou de finir le jeu. Chaque fois que vous remontez le temps, vous ne conservez que les objets et améliorations permanentes du personnage acquise, les points de téléportation débloqués, les mélodies apprises, et la preuve de vos victoires contre les boss, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, vous perdez vos rubis, vos objets consommables, et surtout votre progrès dans les quêtes et les donjons si vous ne les avez pas terminés. Les PNJ et divers éléments suivent un planning fixe, qui se répète à chaque cycle, que vous êtes invités à découvrir et mémoriser, et éventuellement influer dessus pour parvenir à vos fins. Donc insérez référence au film Le jour sans fin de 93 avec Bill Murray, parce que c'est effectivement l'idée, même si aucune interview n'a jamais soulevé le moindre lien d'inspiration entre les deux. Le temps s'écoule à la vitesse de 1h in-game toutes les 45 secondes, ce qui signifie que le cycle entier dure exactement 54 minutes. Deux moyens existent pour manipuler le flot du temps, qui vous sont enseignés par les épouvantails d'Ambourclocher. Jouer le champ du temps à l'envers fait s'écouler les heures trois fois plus lentement, deux fois plus lentement sur 3DS mais c'est une des modifications annulées par le Restoration Patch, ce qui porte la durée d'un cycle à presque trois heures. Et jouer deux fois chaque note vous permet d'avancer jusqu'au point de votre choix, mais par contre le seul moyen de revenir en arrière c'est de redémarrer à l'aube du premier jour. Votre objectif est donc d'accomplir des choses significatives à chaque cycle, qui peuvent aller de boucler une quête secondaire pour en obtenir la récompense, à terminer un donjon en battant son boss, en passant par débloquer un point de téléportation auquel vous pourrez revenir immédiatement au cycle suivant sans refaire les étapes intermédiaires, ou apprendre une mélodie qui vous ouvre l'accès à un donjon. Alors commençons tout de suite par reconnaître que ce système constitue une véritable barrière d'accessibilité à Majora's Mask pour pas mal de monde. La perspective d'être constamment en temps limité, d'avoir cette horloge en bas de l'écran qui nous rappelle en permanence que le sablier s'écoule et ces transitions hyper oppressives d'une demi-journée à la suivante, ainsi que la menace d'avoir une partie de notre progression effacée si on n'arrive pas à temps à accomplir quelque chose qui se conservera au cycle suivant, tout ça est au minimum vaguement stressant pour tout le monde, et dans le pire des cas, paralysant pour certains. On trouve facilement sur des forums des retours de personnes pourtant familières avec la série qui se sont éjectées de ce jeu parce qu'elles n'ont pas supporté d'être ainsi chronométrées. Et même si je trouve cette réaction absolument excessive, j'estime aussi qu'elle est compréhensible, car les jeux Zelda nous laissent d'ordinaire entièrement aux commandes du rythme de notre expérience. Vu sa popularité, la série attire et fait en sorte d'accommoder des publics de tous âges, de toutes expériences, qui vont approcher le jeu de manière radicalement différente. Certains vont noter les indices, poursuivre les quêtes et tracer efficacement de donjon en donjon, et à l'inverse certains vont oublier les dialogues aussitôt qu'ils les ont lus, se balader longuement dans les environnements, tourner en rond avant de trouver comment avancer, passer des heures à s'amuser sur les mini-jeux de tir ou en faisant des tours de la plaine Termina en gourou. Pour avoir été ces deux types de joueurs entre maintenant et quand j'avais 10 ans, je peux affirmer que le cadre que constitue le cycle des 3 jours rend Majora's Mask plutôt inadapté à ce second style de jeu, parce que ça en fait un épisode qui impose son rythme au joueur plutôt que de lui permettre d'exprimer le sien. Tout cela étant dit, je pense quand même que les critiques les plus souvent formulées à l'encontre du cycle des 3 jours sont largement exagérées. Une heure, c'est bien assez pour accomplir plein de choses, et 3 heures une fois le temps ralenti, c'est carrément confortable. Et d'ailleurs gardez en tête que quand on dit 3 heures, c'est sans compter les nombreuses transitions entre écrans et tout le temps passer dans des menus ou des dialogues, donc en fait on est souvent plutôt sur environ 4 heures réelles. Les points d'étape dans les quêtes qui mènent aux 4 donjons sont nombreux, et les donjons en question ne sont pas complexes au point qu'il faille plus de 3 heures d'affilée pour les compléter, et quand bien même ce serait le cas, l'obtention de l'objet du donjon constitue aussi un progrès permanent. Aucune quête annexe n'est longue au point de risquer d'être interrompue et partiellement recommencée, à part celle des amoureux dont on reparlera plus loin qui est justement là pour explorer les limites de ce système de cycle temporel, et même celle-ci a des points d'étape. Si on a raté un événement précis à une heure précise, remonter le temps puis l'avancer jusqu'à l'heure en question et la faire de 2 minutes à peine. Et puis vous êtes libre de remonter le temps autant de fois que vous voulez, ça a des inconvénients, mais pas de coût. J'ai l'impression que l'inconfort que certains ressentent vis-à-vis de ce système vient d'une part d'une méconnaissance du champ du temps inversé, et ensuite de leur volonté de pousser le plus loin possible à chaque cycle, et que ces personnes se retrouvent parfois marrons à la fin du dernier jour à devoir recommencer ce qu'elles étaient en train de faire, alors que l'approche la plus efficace est de se ménager du temps avant chaque nouvelle section, par exemple en remontant à l'aube du premier jour une fois l'accès à un donjon ouvert, pour ne pas avoir à le faire dans la précipitation. Il faut dire cependant que ce n'est pas entièrement de leur faute, parce que l'introduction du jeu nous apprend certaines choses concernant le fonctionnement de ces 3 jours, mais pas à remonter dans le temps intelligemment en atteignant les points d'étape, ne nous présente pas les 2 variantes du champ du temps qui simplifient considérablement la vie, surtout celle qui le ralentit, et nous donne même une notion faussée de la vitesse laquelle le temps va passer durant le reste du jeu, parce que ce premier cycle est significativement accéléré et dure 32 minutes au lieu de 54. Bon, tout ça étant dit, ce système central de cycle temporel n'a pas été inventé pour vous pourrir la vie. En plus d'être thématiquement crucial et croyez bien qu'on va y revenir, c'est lui qui permet un des aspects les plus impressionnants et novateurs de Majora's Mask, à savoir le développement de son univers dans le temps en plus de l'espace. Ocarina of Time avait un cycle jour-nuit, mais il se contentait d'offrir une alternance entre 2 versions de certaines zones, notamment les villes, ce qui était déjà un bel effort. Mais le temps dans Majora's Mask a un début et une fin, et ça lui permet d'avoir tout un continuum entre ces 2 extrémités, dans lequel chaque heure, ou presque, voit varier les événements qui se déroulent et les possibilités d'interaction avec le monde qui vous sont offertes, chaque magasin, mini-jeu ou bâtiment public a ses horaires d'ouverture, et surtout chaque PNJ évolue, suivant son propre planning prédéfini. C'est plus marqué pour certains que pour d'autres, par exemple le maire ne bougera pas de son bureau pendant ces 3 jours tandis que le facteur, lui, va suivre un emploi du temps complexe. Et c'est surtout vrai pour les habitants de Bourg-Clocher, parce que ceux des 4 autres régions de Termina sont en grande majorité statiques, et plutôt sujet à un changement général de l'état de cette région une fois que vous avez battu le boss de son donjon. Mais dans Bourg-Clocher, le mécanisme d'horlogerie de tous ces PNJ qui vivent leur vie, se déplacent, interagissent les uns avec les autres, racontent chacun une petite histoire sur laquelle vous pouvez parfois influer, est réellement impressionnant. On peut s'amuser à passer un cycle entier à prendre en filature des personnages importants comme Anju la tenancière de l'auberge qui reçoit ses clients, s'engueule avec sa mère la nuit et décide finalement de quitter la ville ou non en fonction de votre implication dans la quête qui la concerne, ou Mouto, le Philippe Martinez local, qui dirige ses ouvriers sur le chantier de construction de la place centrale, va faire du lobbying auprès du maire en journée face aux représentants des forces de l'ordre parce qu'il ne croit pas en la menace que représente la chute de la lune, et reste seul la nuit du dernier jour dans une ville désertée à défier l'apocalypse la tête haute, ou encore Sakon, le voleur qui fait des allers-retours entre la ville et son repère de la vallée, d'abord pour agresser une petite vieille puis pour vendre le fruit de ses larcins aux receleurs locales. Quand vous devez accomplir quelque chose, vous n'avez pas seulement besoin de vous rendre à un endroit précis, comme c'est généralement le cas dans les jeux vidéo car le monde qu'il présente est stationnaire, mais aussi parfois à un moment précis, par exemple pour récupérer votre cheval, il ne suffit pas de se rendre au ranch où il se trouve, il faut trouver le moyen de s'y rendre le premier jour, alors même que la route est bloquée par un rocher jusqu'au troisième jour. Cette condition est suggérée par les dialogues qu'on peut avoir avec Kremia au ranch le troisième jour, et à partir de là, il va s'agir de remonter la série d'indices qui nous permettront finalement d'exploser ce rocher avec un baril de poudre gouron pour rencontrer Romani avant les événements importants de la première nuit pour qu'elle nous apprenne le chant des ponas. Il faut bien préciser que ces jeux sur la temporalité concernent davantage de contenu optionnel dans Bourg-Clocher que la quête principale, mais même ainsi, on voit bien que ça apporte à Majora's Mask une très grande profondeur ludique, parce qu'on ne va plus seulement parler d'appropriation de son espace de jeu, mais aussi de sa durée. C'est un des rares jeux vidéo qui développe son univers en quatre dimensions, en rajoutant à l'espace la dimension temporelle et des outils pour évoluer dedans. Ça a été, à ce que je sache, la première oeuvre à présenter cette proposition ludique, et peut-être parce qu'elle est intimidante à la fois pour les designers et pour les joueurs, peu d'autres jeux en plus de 20 ans ont tenté de la reprendre. On pourra citer notamment Deathloop, The Sexy Brutal et bien sûr Outer Wilds, mais ça n'a pas non plus créé un genre. Accessoirement, le cycle des trois jours suggère également un format pour vos sessions de jeu, à travers le fonctionnement de la sauvegarde. Comme on l'a évoqué dans l'introduction, Majora's Mask que dans sa version originale ne vous permet de sauvegarder qu'au moment où vous jouez le champ du temps pour retourner au premier jour, ou alors auprès d'une statue de hibou mais dans ce cas-là la partie est seulement suspendue et cette sauvegarde n'est pas permanente. C'est un système légèrement contraignant pour le joueur, qui lui non plus n'a pas aidé à rendre la version 64 accueillante, mais impossible de penser qu'il soit le fruit de contraintes techniques plutôt que de la volonté des développeurs, parce qu'Ocarina of Time avait un système de sauvegarde parfaitement ordinaire qu'il aurait été facile de reprendre, et son but est de caler votre expérience sur le rythme de Majora's Mask. Vous êtes encouragé à commencer vos sessions de jeu au début d'un cycle et à les terminer à la fin d'un cycle. Le remake 3DS a assoupli ses règles, en rendant les sauvegardes aux statues permanentes et en rajoutant des points de sauvegarde qui ne sont pas aussi des points de téléportation, ce qui est tout à fait bienvenu sur console portable où les sessions de jeu sont censées être plus courtes, mais il a aussi inexplicablement retiré l'option de sauvegarder au moment de remonter dans le temps, et donc activement pris le contre-pied de l'intention initiale derrière cette mécanique, qui pourtant sans être le bout du monde, était justifiée. Ça fait partie des choses que le Restoration Patch rétablit. Passons maintenant au système de masques à équiper pour obtenir divers effets, qui est en fait discrètement repris de Ocarina of Time. Vous vous souviendrez peut-être de cette quête annexe qui vous demandait de trouver des acheteurs pour une poignée de masques, que vous pouviez porter pour provoquer différentes réactions chez vos interlocuteurs. C'était anecdotique, mais les bases de quelque chose de plus complexe étaient déjà là dans le code. Majora's Mask en fait un élément central de son gameplay. Il y a maintenant 24 masques différents dans le jeu, avec un écran qui leur est dédié dans le menu, chacun avec leur propre effet. On va faire le tour de ces masques et des possibilités de jeu qu'ils offrent, en commençant par les trois plus importants, les masques de transformation qui sont obtenus au cours de la quête principale. En effet, dans Majora's Mask, le gameplay de Link enfant repris d'Ocarina of Time est complété par celui des trois formes alternatives auxquelles il accède en enfilant les masques de Mojo, de Goron ou de Zora, ce qui cause chez lui la même réaction que celle que j'ai chaque fois qu'un Nintendo Direct passe sans qu'on ait de nouvelles de Metroid Prime 4. Chacune de ces trois formes alternatives de Link a un gameplay significativement différent de celui de sa forme humaine, jusque dans des détails comme les dimensions de la hitbox, la vitesse de déplacement, la hauteur et la longueur des sauts, la vulnérabilité aux attaques élémentaires, mais qui se traduit surtout par des mécaniques centrales associées à chaque forme. Link Mojo peut utiliser des fleurs Mojo pour moger... pour moger... Link Mojo peut utiliser des fleurs Mojo pour voler pendant quelques secondes, il effectue jusqu'à 5 rebonds sur l'eau avant de se noyer plutôt que de nager, il peut envoyer des bulles qui constituent la première et la moins pratique des formes d'attaques à distance à votre disposition, et la roulade est remplacée par une attaque tomboyante qui est sa principale forme d'attaque. Comme caractéristique plus mineure, son bouclier est une coquille qui fonctionne comme le bouclier hylien d'Ocarina of Time pour Link enfant, et l'immobilise sur place. Son poids très léger lui permet de marcher sur les nez du phare, mais pas d'activer les interrupteurs, et son corps fait de bois est vulnérable au feu, même sous la carapace. La forme Goron est célèbre pour sa roulade, qui est à la fois une attaque et une formidable option pour se déplacer rapidement et agréablement dans le monde, rendant même Epona obsolète, mais qui consomme de la magie. Les coups d'épée et de Link sont remplacés par des coups de poing puissants mais à la portée décevante. Cependant vous avez une meilleure option de combat que ça, avec l'espèce de charge au sol qui constitue une attaque de zone et permet également d'activer certains interrupteurs. Seule cette forme permet d'utiliser les barils de poudre, qui ne sont d'ailleurs vendus qu'à des Goron. C'est également la forme de Link la plus lourde, ce qui impacte la portée de son seau. Il est insensible au feu, il peut se déplacer dans la lave, et il se noie au moindre contact avec l'eau. Enfin, la forme Zora sert principalement à évoluer sous l'eau, et apporte des options de mobilité qui sont un progrès gigantesque par rapport au gameplay sous-marin mal habile d'Ocarina of Time. La mécanique de nage en particulier est rapide, fluide et très plaisante à contrôler, en tout cas tant qu'elle n'est pas massacrée par la version 3DS, mais vous pouvez aussi couler ou remonter à votre guise avec les boutons A et B, et sauter hors de l'eau comme un dauphin pour passer d'un milieu à l'autre de manière plus fluide qu'avec l'animation habituelle. La forme Zora peut attaquer sous l'eau en générant un bouclier électrique qui consomme de la magie, et sinon peut se battre avec un enchaînement de coups au corps à corps ou en utilisant ses ailerons, exactement comme le mouvement de l'Ocarina of Time. C'est dans cette forme que Link est le plus grand, ce qui lui permet d'atteindre certaines corniches, et comme la forme Mojo, celle-ci est particulièrement vulnérable au feu. Au milieu de tout ça, il faut préciser que la forme humaine de Link reste tout à fait pertinente, déjà parce que c'est souvent la plus efficace en combat, avec à la fois de bonnes options offensives et défensives et une bonne mobilité, et ensuite parce que c'est la seule qui peut utiliser les objets comme l'arc, les bombes et le grappin. Ces trois masques sont obtenus respectivement au tout début, vers le quart et vers la moitié de votre aventure, et ils sont chacun utilisés de manière intensive dans une des quatre grandes régions du jeu, avant d'être tous mis à contribution dans la dernière région, ce qui permet à chacune de ces transformations de briller. Et c'est une franche réussite ! Grâce à ce système, Majora's Mask peut constamment renouveler le gameplay fondamental de votre personnage et les challenges qu'il vous propose. Ils sont utilisés aussi bien dans la traversée du monde, dont le level design est pensé avec leur utilisation, par exemple la taille de la mer dans la grande baie ne marche que parce que vous pouvez vous déplacer sous l'eau aussi rapidement. Que dans les donjons, qui peuvent exploiter ces masques, en plus de toutes les options de mouvement de Link humain et de l'objet du donjon, dans leur construction. Le seul défaut qu'on peut éventuellement relever à ce système, c'est qu'il pèse sur le menuing en nécessitant de dédier un ou plusieurs emplacements d'objets actifs aux masques de transformation, ce qui devient très lourd sur la fin du jeu quand les trois sont fréquemment utilisés en conjonction avec d'autres objets. Mais ça c'est encore un défaut réglé par le patch, qui assigne les trois masques aux directions inutilisées de la croix directionnelle. C'est encore parce que Majora's Mask s'inscrivait dans la continuité mécanique d'Ocarina of Time pour un public de vétérans qu'il a pu se permettre une telle complexité. Et il faut bien le dire, grâce à ces trois transformations, le gameplay de Majora's Mask laisse complètement dans la poussière celui de tout le reste de la série Zelda. Pour rester accessible à tous les publics et ne pas surcomplexifier leur gameplay, tous les épisodes suivants ont laissé de côté l'idée de forme alternative de Link, sauf peut-être Light Princess avec sa forme en loup, qui n'apporte tout de même pas autant de changements que celle qu'on a décrite ici. Et, même si c'est compréhensible, j'aurais quand même bien aimé voir cette piste d'évolution mécanique explorer davantage. Bon, mais ça faisait seulement trois masques, et on a dit qu'il y en avait 24. Les autres sont obtenus en interagissant avec les PNJ, souvent comme récompenses de quêtes optionnelles, et ont des effets variés mais beaucoup plus mineurs et généralement même assez décevants. On va séparer ces masques en trois catégories, et aller de la plus intéressante à la moins intéressante. La première, c'est celle des masques qui apporte une mécanique de jeu utilisable à tout moment, et il n'y en a que 3. Les oreilles de lapin, qui augmentent la vitesse de course et la distance de saut de Link. Le masque des explosions, qui permet de produire l'effet d'une bombe en échange d'un peu de vie, et serre qu'un autre sac de bombes est vide, par exemple après avoir remonté le temps. Et le masque de pierre, qui rend Link invisible pour la plupart des ennemis et les gardes dans la section d'infiltration. C'est tout ! Sur 20 masques, ce sont les seuls à apporter une modification au gameplay, qui reste d'ailleurs modeste. La deuxième catégorie est celle des masques qui s'utilisent à plusieurs occasions mais dont l'effet est simplement de déclencher quelque chose ou de provoquer un dialogue. Et l'on comprend 6, celui du capitaine qui permet de parler aux squelettes, celui de momie qui permet de parler aux momies, celui de la grande fée qui attire les fées dans les donjons et indique leur présence, celui de cafeille qui sert à demander aux habitants de bon clocher s'ils n'ont pas vu ce personnage, la cagoule garrot qui fait apparaître des ninjas dans la vallée d'Ikana qu'on peut vaincre pour des indices, et le masque de vérité qui permet de parler aux pierres à potins. On est déjà dans le assez bof en terme des faits, et pourtant ça laisse encore plus de la moitié de ces masques dans la dernière catégorie, celle de ceux qui n'ont qu'un seul usage pour déclencher un événement précis. La casquette de facteur qui ne sert qu'à récupérer un quart de cœur dans une boîte aux lettres, le masque de cumaro qui ne sert lui aussi qu'à récupérer un quart de cœur en dansant avec ses pnj la nuit en ville, le masque de romani qui ne sert qu'à entrer dans le bar laitier, le masque de renard qui ne sert qu'à faire apparaître un kitsune au milieu de ses cercles d'herbes qui fuient pour qu'il nous fasse passer un quiz avec là encore un quart de cœur à la clé, etc, vous avez compris l'idée. Les oreilles de lapin sont le standard auquel bien plus de ces masques auraient dû aspirer, une modification mineure mais organique du gameplay, un outil de plus à notre disposition qui a un intérêt tout au long du jeu, et comme elles n'ont pas vraiment de concurrence dans ce domaine, beaucoup de joueurs finissent par les garder équipés presque en permanence. On aurait pu imaginer par exemple un masque qui remplacerait le combo à l'épée par une attaque unique mais avec une meilleure portée, ou un masque qui ralentirait légèrement le temps et les mouvements de ligne comme des ennemis pour les passages qui demandent des réflexes, ou encore un qui augmenterait la quantité de cœur lâché par les monstres tant qu'on le porte. En l'état, tous ces masques à l'utilisation très spécifique et ponctuelle donnent l'impression d'être surtout là pour gonfler leur nombre, de sorte que Majora's Mask puisse se vendre comme ayant plus de 20 masques aux effets uniques, quand finalement l'intérêt de ce système repose presque entièrement dans les trois masques de transformation qui, eux par contre, vont bien au-delà de ce qu'on pouvait en espérer. Donc voilà les deux gros systèmes que Majora's Mask ajoute par rapport à Ocarina of Time, le cycle des trois jours et les masques, notamment ceux de transformation qui altèrent complètement le gameplay de base. Ces deux systèmes, plus complexes que ceux que le joueur pouvait déjà connaître avec Ocarina of Time, vont être le principal focus de la séquence d'introduction, qui se retrouve très différente de celle de son prédécesseur puisqu'elle n'a pas pour but de nous apprendre les commandes de base, l'interaction avec les éléments de gameplay récurrents, etc. comme le faisait la forêt Kokiri. Tout ça est considéré comme déjà connu par le joueur et expédié en un unique écran au tout début de l'aventure, qui nous donne les commandes de Link enfant avant qu'il soit immédiatement transformé en Mojo pour le reste de cette introduction. Les deux pièces suivantes nous enseignent par l'expérimentation à exploiter les fleurs Mojo, puis on arrive dans la tour du clocher de Termina et on rencontre le très rassurant et très affable vendeur de masques, qui nous donne pour mission de récupérer notre Ocarina du temps et le masque de Majora porté par notre agresseur Skull Kid. Le décompte du temps est lancé au moment où on quitte cette tour de l'horloge et où on met le pied dans vos clochers. Et à partir de là, on a 32 minutes in-game pour accomplir toutes les étapes de la quête qui nous permettra d'accéder au sommet du clocher au moment où il s'ouvrira, à minuit, la veille du carnaval. Aller voir la grande fée dans la section nord de la ville, constater qu'elle a été éparpillée façon puzzle par Skull Kid, aller chercher la fée manquante ailleurs en ville, retourner voir la grande fée pour obtenir le pouvoir de cracher des bulles, s'en servir pour exploser le ballon dehors et attirer l'attention du chef de la bande de gamins locales, réussir leur challenge qui consiste à les trouver tous les 5 avant le lendemain matin pour rentrer dans leur bande et obtenir le mot de passe de leur plan qui mène à l'observatoire hors de la ville, regarder par le télescope de cet observatoire pour faire tomber une larme de lune, oui bon on n'a pas dit que toutes ces étapes devaient être logiques, et enfin apporter cette larme de lune à la peste Mojo devant l'horloge pour qu'elle vous l'échange contre sa fleur premium depuis laquelle vous n'avez plus qu'à voler jusqu'à l'entrée de la tour. Vous pouvez alors confronter Skull Kid, constater que vous n'avez aucun moyen de le vaincre, récupérer l'ocarina du temps, et découvrir que jouer le champ du temps dans ce jeu a réellement quelque chose à voir avec le temps, puisque ça vous renvoie à l'aube du premier jour. Le vendeur de masques prend avec très bonne humeur le fait que vous n'ayez pas récupéré le masque de Majora, mais comme vous avez quand même votre ocarina, il vous apprend le champ de l'apaisement qui scelle la forme Mojo dans un masque, que vous pouvez maintenant équiper à tout moment, et c'est en tant que Link humain que vous démarrez ce second cycle, maintenant capable de manipuler le temps, de vous transformer à volonté, et de mettre le pied hors de la ville. Bon, alors comment cette introduction s'en sort-elle vis-à-vis des objectifs qu'elle s'est fixés ? Pour ce qui est de vous familiariser avec le gameplay alternatif des autres formes de Link, elle s'en sort très bien ! Vous vous êtes obligés de sortir de votre zone de confort en étant coincés dans la forme Mojo pour toute l'intro, les mécaniques propres à cette forme, à savoir l'interaction avec les fleurs, le rebond sur l'eau et le crachat de cellules, sont introduites progressivement et mises à contribution. Les différences dans la perception que le monde a de vous quand vous n'êtes pas humain sont aussi introduites, puisqu'apparemment tout le monde est raciste des Mojo à bourre-clocher. Les gamins vous conspuent, les gardes ne vous laissent pas passer, et même les chiens vous bolossent dans la rue. Avec cette expérience derrière vous, vous êtes prêts à passer de humain à Mojo quand ce sera utile, et également à vous intéresser aux deux autres formes, et à découvrir par vous-même leurs particularités de gameplay, une fois qu'elles seront disponibles. L'introduction fait également un bon travail pour vous familiariser avec le format de la quête principale de Majora's Mask, qui dans chaque grande région va consister à explorer comme ça une grande zone en remontant petit à petit une série d'événements déclencheurs. Parler au PNJ vous dirige vers les éléments importants de cette quête, qui signale efficacement à chaque fois ce qui vous manque pour que vous puissiez remonter la piste des étapes à accomplir. Par contre, pour ce qui est de vous présenter le cycle des trois jours, comme on le disait plus haut, c'est plus mitigé. La pression temporelle est là, et vous allez probablement vous familiariser avec le timing particulier des différents événements et horaires d'ouverture des bâtiments en essayant d'explorer Bourg-Clocher. Mais d'un autre côté, aucune étape de la quête que vous devez accomplir ne dépend de l'heure. La durée du cycle est réduite par rapport à tout le reste du jeu, vous n'avez pas encore l'occarina du temps pour évoluer plus librement dans cette période restreinte, et vous n'avez pas besoin d'interagir avec la routine complexe des habitants de la ville. Tout ça vous le découvrirez par vous-même après l'introduction, mais en attendant l'aperçu que vous avez eu du système de cycle temporel est son aspect le plus frustrant, à savoir le chronométrage. La cerise sur le gâteau du stress, c'est que sur 64, vous ne pouviez pas sauvegarder avant d'avoir terminé toute cette section, qui dans mes captures, a duré 1h20 de temps réel. Et encore je savais ce que je faisais. Tout le monde n'a pas forcément 1h30 à passer à la suite sur son jeu avant de devoir aller faire autre chose. Et si jamais vous échouez à terminer la quête avant la fin de la 3ème nuit, toutes ces séquences d'intro est à recommencer du début, cinématique et tutoriel compris. Sur 3DS, ce problème est réglé par l'ajout de points de sauvegarde. Mais même ainsi, la longueur et la rigidité de cette intro se prêtent mal à recommencer le jeu pour le plaisir. Un problème que la forêt Coquiri de Ocarina of Time parvenait à esquiver avec élégance. Pour cette raison, l'intro de Majora's Mask, si elle est narrativement prenante et plutôt efficace dans ce qu'elle veut vous enseigner, est beaucoup moins restée dans la mémoire comme une référence en terme de construction du tutoriel. Une fois cette séquence d'introduction terminée, les portes de la ville sont maintenant ouvertes et la quête principale est lancée. Vous devez aller compléter 4 donjons dans les régions qui se situent aux 4 coins cardinaux par rapport à Bourg-Clocher. C'est l'occasion pour nous de passer à notre deuxième partie, où on va examiner la structure de ce monde et des quêtes principales comme optionnelles qu'il présente. Comme c'était également le cas dans Link's Awakening, le monde dans lequel se déroule Majora's Mask, subtilement nommé Termina, n'a rien à voir avec Hyrule. Ça permet à cet épisode de remettre à plat les conventions géographiques de sa série et de se détacher des classiques l'Aquilia, Montagne de la Mort, Forêt, Désert, etc. pour présenter des environnements plus originaux et également de repenser la manière de les organiser. Ainsi les 4 grandes régions du monde sont disposées en étoiles autour de la plaine de Termina, qui a elle-même une forme d'anneau autour de la ville de Bourg-Clocher. C'est malin puisque vous allez démarrer à Bourg-Clocher au début de chaque cycle, et cette disposition vous laisse accéder rapidement à tout le reste du monde. Grâce à cette astuce, la plaine de Termina conserve les qualités de celles d'Ocarina of Time qui était principalement d'offrir un grand espace qui donne du sens aux méthodes de voyage rapide et de permettre au world design de respirer, sans son principal défaut qui était de constituer un grand temps mort entre les différents endroits importants que vous traversiez en ligne droite en spammant le bouton roulade. Elle se permet même d'avoir plus de choses importantes à y faire, des rubis et cartes de coeur à y trouver, des PNJs auxquelles parler, des rencontres uniques, etc. Bourg-Clocher est la seule ville de Majora's Mask, mais c'est aussi de loin la plus développée de toute la série Zelda, d'une taille telle qu'elle a dû être séparée en 5 sections pour ne pas faire exploser le processeur de la 64, et comprenant rien de moins qu'une quarantaine de PNJs et une dizaine de mini-jeux. Comme on le disait plus haut, c'est l'endroit dans Termina qui fait le meilleur usage du cycle temporel, avec ses PNJs aux planning complexes, ses événements et ses divers horaires d'ouverture. Vous pouvez passer des heures dans Bourg-Clocher à parler aux gens à divers moments de la journée, à découvrir de nouvelles interactions avec et entre les PNJs, à aider les habitants à mettre leurs problèmes, ou à voir les rues se vider à l'approche de la Lune durant le dernier jour. Étonnamment, au vu de ces qualités, passer l'intro, vous n'avez plus jamais besoin de faire quoi que ce soit dans Bourg-Clocher. Mais d'une part, l'explorer et exister au sein de ce microcosme est si prenant que vous le feriez sans doute même sans motivation extrinsèque, et d'autre part, la ville reste le siège d'une bonne partie du contenu annexe sur lequel on se penchera à la fin de cette partie. Par exemple, c'est là que sont obtenues la moitié des 20 masques secondaires. Tout est fait pour que vous passiez volontairement beaucoup de temps dans cette ville, à poursuivre selon vos propres termes des objectifs que vous vous êtes fixés, et à vous imprégner de cet univers et de son ambiance. Et ça fait de Bourg-Clocher dans son ensemble une des plus grosses réussites de design d'un jeu qui n'en manque pourtant pas. Pour ce qui est des 4 grandes régions qui entourent la plaine de Termina, la priorité a manifestement été de les rendre conceptuellement distinctes de ce qu'on connaissait déjà dans Ocarina of Time. Nous avons donc au sud un marais, qui est une zone à la fois forestière et aquatique particulièrement adaptée aux capacités de mouvement de la forme Mojo, et où on trouve d'ailleurs le palais des Mojots et leurs rois. Les Mojots étaient une espèce représentée dans Ocarina of Time uniquement à travers quelques monstres et marchands, et très secondaires par rapport aux peuples Kokiri, Zora, Goron, Lilien et Gerudo, et leur donner ici ce statut de peuple avec un état et une structure sociale est une très bonne manière de continuer à développer l'univers de la série. Au nord, c'était les Gorons, dans une montagne qui se distingue de celle de Ocarina of Time en étant gelé. Je perds tout esprit critique face aux environnements enneigés dans les jeux vidéo, que je trouve systématiquement saisissant à la fois visuellement et dans leur ambiance. Pourquoi s'emmerder à créer des textures compliquées quand un aplat de blanc marche aussi bien ? A l'ouest, on trouve une plage et un océan taillé pour les capacités de nage de la forme Zora, habité d'un côté par des Zoras particulièrement mélomanes, et de l'autre par des pirates Gerudo particulièrement rousses. L'amélioration du gameplay sous-marin permet d'avoir une vraie zone aquatique, là où dans le domaine Zora et le lac Illia de Ocarina of Time, l'eau était plus du décor qu'un élément de gameplay. Et puis, à l'est se trouve la vallée avec les traces de la civilisation disparue d'Ikana, dont il ne reste qu'un cimetière et un château en ruine. Ces lieux maudits sont occupés par toutes les sortes de morts vivants qu'il était possible de recycler. Des esprits, des moumies, des squelettes, qui grâce à différents masques ne sont pas forcément que des ennemis, mais aussi parfois des interlocuteurs dans le cadre du scénario qui se déroule ici. La quête principale va nous emmener linéairement dans chacune de ces régions, on complète entièrement le marais et son donjon avant de passer à la montagne, puis à la baie et enfin à la vallée. Ce séquençage est très strict, pour mettre un pied dans la montagne, il faut avoir l'arc qui est obtenu dans le premier donjon. Puis pour accéder à la baie, il faut avoir Epona, qui elle-même nécessite de pouvoir exploser le rocher qui bloque l'accès orange avec un baril de poudre, et les barils de poudre ne deviennent disponibles qu'après avoir terminé le donjon de la montagne. Enfin, pour accéder à la vallée, il faut non seulement Epona, mais aussi le grappin obtenu chez les pirates Girudo et les flèches de glace obtenues dans le donjon de la baie. Tout est fait pour vous empêcher de dévier de cet ordre prévu, et si vous avez vu les précédentes vidéos de cette série d'analyses sur Zelda, vous vous souviendrez peut-être que je fais habituellement une fixation sur l'autonomie qui est laissée aux joueurs dans l'ordre d'accès aux donjons, et que je préfère que le guidage se fasse par des éléments comme le level design et la courbe de difficultés, parce que ça apporte une dimension organique et personnelle tout à fait bienvenue à cette aventure. Une qualité qui était centrale dans Zelda 1, mais qui n'a fait que ça me nuiser dans tous les épisodes qui ont suivi. Majora's Mask est typique de ce processus, parce que sa quête principale est résolument linéaire, et que les obstacles qui nous empêchent d'accéder au moins aux premiers écrans de la montagne de la baie et de la vallée dès le début du jeu, sont très arbitraires. Si on les retirait, la cohérence de l'univers ne serait pas du tout dégradée. Et pourtant, dans le cadre de ce jeu en particulier, c'est un choix que je vais défendre, pour deux raisons. Déjà, le cycle des trois jours se prête mal à laisser le joueur s'éparpiller, si on pouvait aller explorer les quatre directions cardinales dès l'instant où on récupère notre forme humaine, il serait bien possible qu'on ne fasse de progrès significatif dans aucune d'entre elles, et qu'on finisse par remonter le temps en ayant rien accompli, qu'ils puissent se conserver, ce qui serait le meilleur moyen de mettre en avant les défauts de ce système. Et ensuite, parce que les quêtes qui se déroulent dans chaque région pour accéder à leurs donjons sont plus complexes et plus longues qu'elles ne l'étaient dans Link's Awakening et Ocarina of Time, et que séparer aussi nettement les quatre régions dans le déroulement du jeu est aussi un moyen de vous assurer que vous n'avez pas besoin d'aller chercher la solution de vos problèmes ailleurs. Alors justement, intéressons-nous un peu à la structure de ces quêtes, qui est en fait la même à chaque fois, juste complexifiée au fil du jeu. Dans chaque région, vous arrivez d'abord dans une grande zone centrale qui est reliée à plusieurs autres zones plus petites. Par exemple, la zone centrale du Marais est reliée au Bois perdu, au Palais Mojo et à Bois Cascade où se trouve le donjon. Vous allez devoir suivre un enchaînement spécifique d'événements, qui peuvent être un objet à rapporter à quelqu'un, un PNJ auquel parler, une mélodie à apprendre, ou une amélioration d'équipement à trouver, enchaînement qui est suggéré par les dialogues avec les PNJ, tout en négociant le level design de la zone pour aller d'un endroit à un autre. La complexité de la quête est fixée par la quantité d'endroits qui vous sont accessibles en même temps et où vous avez quelque chose à faire sans que vous sachiez a priori dans quel ordre, et cette complexité est graduelle de région en région. Dans les Marais, l'office du tourisme qui permet de faire le tour de la zone centrale en bateau est initialement fermé, donc il n'y a qu'un endroit où vous pouvez vous rendre, les bois perdus, pour y sauver la sorcière qui, justement, est la réceptionniste de l'office du tourisme. Cela vous permet de prendre le bateau jusqu'au Palais Mojo, où vous devrez négocier une séquence d'infiltration afin d'apprendre la sonnette de l'éveil auprès d'un singe, avant de vous rendre à Bois Cascade, où cette musique vous permet d'ouvrir l'accès au donjon. Vous pouvez explorer Bois Cascade avant le Palais Mojo, mais pourquoi feriez-vous ça, quand le Palais est là, qu'il y a clairement quelque chose à y faire, et que sa musique ne donne pas envie de partir. Dans cette première région, les zones et les événements qui s'y déroulent sont ordonnés pour vous par le jeu. Contrastons ça maintenant avec la vallée d'Ikana. Depuis la zone centrale, vous avez immédiatement accès aux cimetières, aux châteaux, aux puits, aux moulins, à la grotte d'eau de printemps et à la forteresse de pierre. En vous aidant des indices donnés par les garrots lorsque vous les exorcisez, vous devez comprendre par vous-même la séquence d'événements qui vous fait aller d'abord au cimetière pour récupérer le masque du capitaine qui permet de parler aux squelettes, puis faire ouvrir une tombe à ses squelettes le premier jour pour apprendre le chant des tempêtes, puis jouer cette musique à l'esprit qui hante la grotte d'eau de printemps pour faire couler à nouveau la source et fonctionner le moulin, ce qui fait fuir les moumies qui encerclent ce moulin, puis entrer dans ce bâtiment et jouer le chant de l'apaisement à l'homme qui s'y trouve pour récupérer le masque de la momie, dont vous pouvez vous servir pour explorer le puits dont chaque porte est gardée par une momie, au bout duquel vous trouvez le bouclier miroir, qui vous permet d'explorer le château d'Ikana et de vaincre son roi mort-vivant et sa garde rapproché, qui vous apprendra l'hymne du vide qui, enfin, vous permettra d'escalader la forteresse de pierre et d'entrer dans le dernier donjon. Non seulement il y a plus d'étapes dans cette quête que dans celle des marais, mais en plus, à chaque étape, c'est à vous de déterminer où se trouve la suite parmi les différents endroits auxquels vous avez accès. Dans ses meilleurs moments, le jeu vous laisse reconstituer cette séquence à rebours. Par exemple, en arrivant à la grande baie, vous allez tout de suite visiter ce labo de recherche océanique où le vieil homme vous dit qu'il attend des œufs de Zora et que quelque chose a dû se passer au théâtre où vivent les Zora pour qu'ils soient en retard. Vous vous y rendez, vous rencontrez la chanteuse Lulu et apprenez qu'elle a perdu ses œufs en partie volée par des pirates Gerudo. Et donc, vous vous rendez à leur forteresse pour récupérer ses œufs avant de les ramener au labo. Dans une partie suivante, en sachant déjà cela, vous pourrez tout aussi bien vous diriger immédiatement vers la forteresse, mais le jeu vous a rendu cette séquence claire par des PNJ qui vous redirigeaient les uns vers les autres. Cela étant dit, il n'est pas toujours possible de raisonner comme ça, et certaines étapes sont trop WTF pour être prévisibles. Pas facile, par exemple, de deviner que jouer à Lulu la chanson formée par ses enfants à leur éclosion va… faire surgir une tortue géante qui jusque-là était camouflée en petite île pour qu'elle nous amène jusqu'au donjon. Mais dans l'ensemble, ces quêtes sont bien faites, bien rythmées, bien découpées par des checkpoints qui permettent de les reprendre après avoir remonté le temps, elles contribuent grandement à développer cet univers, et elles n'ont pas d'étapes exagérément obscures, sauf éventuellement le moment où vous devez réveiller le capitaine squelette en jouant la sonate de l'éveil, dont à ce stade vous aurez depuis longtemps oublié l'existence après l'avoir uniquement utilisé pour ouvrir le premier donjon, et jamais pour réveiller quelqu'un. Donc ça c'était pour la quête principale, plus élaborée que celle des Zelda précédents, même si pas forcément plus longue, mais en plus de ça, Majora's Space met également une grosse emphase sur son contenu annexe. C'était au moment de sa sortie, et c'est resté jusqu'à Breath of the Wild, épisode avec le plus de quêtes optionnelles, mini-jeux, secrets, non nécessaires pour voir le générique de fin, mais à la fois intéressant à découvrir, et correctement récompensé par des améliorations permanentes du personnage. Cela peut se voir déjà avec les quarts de cœur. Majora's Mask explose le compteur de quarts de cœur par rapport aux épisodes précédents, et en présente pas moins de 52 ! C'est principalement parce qu'il a été décidé de conserver les 20 cœurs maximum d'Ocarina of Time, alors même que seulement 4 réceptacles de cœur sont obtenus à la fin des donjons. Chercher ces quarts de cœur est donc sensiblement plus important que dans tout le reste de la série Zelda, car sans eux, on se présente devant le boss de fin avec seulement 7 cœurs, et on ne dure pas bien longtemps. Et pourtant, les développeurs n'ont pas cédé à la tentation de placer une partie de ces quarts de cœur bien en vue sur notre route, comme ça avait été pourtant le cas dans chaque épisode jusque-là. En fait, il n'y a qu'un seul quart de cœur qui vous est offert comme ça, celui qui se trouve à l'entrée de la Tour du Clocher et que vous allez forcément collecter à la fin du premier cycle. Peut-être pas vous signifie que cette mécanique existe. Tous les autres viennent récompenser un effort de votre part, qui peut être de terminer une quête, d'explorer les environnements de fond en comble, ou de faire un score particulièrement élevé à un mini-jeu. Les mini-jeux, justement, sont omniprésents. Tout le monde ne sera pas d'accord sur ce qui doit être compté comme un mini-jeu. Par exemple, est-ce qu'un rematch contre les mini-boss de chaque donjon constitue un mini-jeu ? Pour moi, oui. Mais selon comment on compte, Majora's Mask en a entre 15 et 20, ce qui fait plus que la douzaine que comportait Ocarina of Time qui en avait déjà un nombre très satisfaisant. En plus de ça, ces mini-jeux ne se recoupent quasiment pas entre les deux épisodes 64. Tout au plus, la course à cheval est très semblable à celle du Ranch Long Long, avec seulement quelques d'un obstacle de plus. En dehors de ça, on a dans Majora's Mask plusieurs mini-jeux de tir, statique ou à cheval, plus sophistiqués que ceux d'Ocarina of Time. Des mini-jeux qui utilisent les masques de transformation, comme la course d'Egoron qui exploite à fond la super mécanique de roulade. Des mini-jeux qui tossent notre adresse avec les bombes, ou le saut, avec les missiles teigneux, et même avec les différents mouvements à l'épée. Des challenges de combat en temps limité. Et plusieurs plus originaux, comme celui du facteur qui nous met au défi d'arrêter un chronomètre après 10 secondes exactement, à la frame près, au feeling. La suce est d'équiper les oreilles de lapin pour que le chrono reste visible, mais les beaux gosses le font sans. Et du premier coup. Tous les Zelda 3D depuis Ocarina of Time ont fait l'effort d'inclure des mini-jeux qui d'ailleurs ont été de plus en plus sophistiqués. Et il y a une bonne raison derrière ça. C'est un excellent moyen d'apporter des moments de variété dans le gameplay, au-delà de l'alternance, exploration, combat, énigmes environnementales. En plus d'être amusants, ces mini-jeux sont rendus intéressants par la récompense qu'ils apportent quand on les maîtrise. Souvent un quart de cœur, il y en a 10 à obtenir comme ça, ou alors un flacon, ou une amélioration d'équipement comme un carquois plus grand. Le seul mini-jeu à ne pas avoir de récompense intéressante est celui qui demande de briser un ensemble de pots en un seul jet de boomerang dans la baie. Et ça en fait probablement le plus oubliable du loup. Mais la plus grosse source de contenu optionnel dans Majora's Mask, ce ne sont pas les mini-jeux pour une fois. Ce sont les quêtes annexes associées aux différents habitants de ce monde. A Bourg-Clocher comme dans les quatre régions autour, des PMD vont avoir besoin de votre aide. Dans les cas les plus simples, il peut s'agir de leur apporter un certain objet, ou d'interagir avec eux en portant un certain masque, ou de leur jouer une musique à l'ocarina. Mais certaines d'entre elles sont beaucoup plus sophistiquées que ça. La récompense pour ces quêtes est généralement soit un quart de cœur, il y en a une vingtaine à récupérer ainsi, soit un masque, qui eux par contre sont tous obtenus de cette manière. C'est donc bien plus facile de rassembler tous les masques que tous les quarts de cœur, et c'est tant mieux, parce qu'un bonus est prévu durant le combat final pour ceux qui sont arrivés à rassembler la collection complète. Le masque du dieu démon, qui débloque une transformation ultime ridiculement puissante pour Link, contre laquelle le boss de fin est aussi démuni que Adopi face au piratage. Beaucoup de ces quêtes sont enchevêtrées avec la progression principale, d'une manière qui rend compliqué de discerner où commence et où termine le contenu secondaire. Je vais donner deux exemples. Pour pouvoir accéder à la baie, il faut récupérer Epona en se rendant au ranch le premier jour. On y rencontre Romani qui nous explique que des entités qu'on ne peut qualifier que d'aliens vont venir à la nuit tombée pour kidnapper ses vaches, et elle nous enrôle pour l'aider à défendre les tables jusqu'au lever du soleil. Elle nous apprend le chant d'Epona pour qu'on puisse s'entraîner au tir sur cible, et nous donne rendez-vous à 3h du matin. Si on manque le rendez-vous, le lendemain matin, les vaches auront disparu et Romani sera dans un état d'apathie et de traumatisme un peu trop suspect pour un jeu qui n'est que Peggy 12. Mais si on est fidèle au poste, on passe la moitié de la nuit à repousser l'assaut des extraterrestres en décochant flèche après flèche depuis le toit du ranch comme le plus badass des archers depuis Legolas. Le matin venu, la grande sœur de Romani, Crémien, nous propose de l'accompagner en ville livrer du lait au bar laitier. Livraison qui dégénère en course-poursuite avec les frères Gorman, qui ont une notion très personnelle de la concurrence libre et non faussée. La récompense de tout ceci est le masque Romani qui nous permet d'entrer dans le bar laitier en tant que VIP, donc ce n'était pas nécessaire pour finir le jeu. Mais est-ce que vous avez compris quand est-ce que ce scénario est passé de quête principale à quête secondaire ? Et bien c'est au moment précis où Romani nous a appris le champ d'Epona, on pouvait la planter là et se diriger vers la baie, et tout ce qui a suivi y compris l'attaque des aliens était optionnel. Mais intégré de manière tellement fluide à ce segment de la quête principale que très peu de monde va ignorer les demandes de Romani et de sa sœur. Le deuxième exemple, c'est ce qui tourne autour des barils de poudre et de la course gourou. Après avoir terminé le deuxième donjon, étape suivante de la progression est de se procurer un baril de poudre pour exploser le rocher qui bloque l'axe au ranch le premier jour. Avant de gagner de manière permanente le droit d'acheter des barils de poudre, dans la montagne ou en ville, le gourou qui les fabrique doit vous faire passer un test qui consiste à porter un baril jusqu'à l'entrée bloquée de la piste de course des gourous. Une fois que c'est fait, vous pouvez techniquement vous barrer, acheter un baril et continuer la quête principale, mais puisque vous venez d'ouvrir l'accès à cette piste de course et qu'en plus le fils du chef vous dit de vous dépêcher de le suivre à l'intérieur, et bien vous allez voir en quoi ça consiste, et puis la faire cette course, et remporter un flacon avec de la poudre d'or, et ainsi faire le premier pas dans la quête secondaire qui mène à l'amélioration de votre épée. On pourrait faire des commentaires similaires sur l'échange de titres de terre de marchand en marchand dont on a un aperçu obligatoire dans l'introduction, sur la chorale des grenouilles à rassembler en partie en battant des mini-boss dans les donjons, sur la répétition du concert des indigogos une fois le temple de l'abbé complété qui ressemble à la conclusion de cet arc scénaristique mais qui ne mène en fait qu'à un quart de cœur... Bref, le contenu annexe de Majora's Mask est partout, on ne sait jamais exactement où est la frontière entre lui et la quête principale, et on s'en fiche de toute façon puisqu'on est toujours récompensé d'une certaine manière satisfaisante, que cette partie du jeu est tout aussi intéressante et riche que la quête principale, et qu'il participe au moins autant à donner du relief à cet univers. L'apogée de cette philosophie design pour le contenu annexe, c'est la fameuse quête des amoureux. Cette longue quête secondaire fait intervenir une bonne partie des habitants de Bourg-Clocher, elle est nécessaire dans l'obtention de 4 masques, 3 quarts de cœur et un flacon, et surtout c'est le plus grand moment de gloire du système de cycle temporel. Il va s'agir d'enquêter dans Bourg-Clocher sur la disparition d'un jeune homme nommé Kaffeï, à la demande de sa mère, qui nous remet un masque à son effigie avec lequel on peut interroger les citadins à son sujet. Kaffeï est encore en ville, mais il a été transformé en enfant parce que le kid, il se cache derrière le masque de renard, et il passe le plus clair de son temps réfugié dans l'arrière-boutique du bazar, et il n'en sort que pour poster et recevoir des lettres. Fun fact, à la manière de ces histoires policières qui vous font passer la solution devant les yeux sans que vous vous en aperceviez, il est la première chose que vous verrez en arrivant dans Bourg-Clocher en début de jeu. Kaffeï devait se marier le jour du carnaval avec la tenancière de l'auberge, Anju, mais il s'est fait voler son masque rituel, et il a trop honte pour se montrer, et il espère coincer le voleur au moment où il va venir vendre le fruit de ses rapines au bazar. Au cours de cette quête, vous commencez par retrouver Kaffeï grâce à une lettre que lui écrit Anju en exploitant le planning du facteur, puis vous l'aidez à récupérer son masque dans le repère du voleur, et enfin vous assistez à la réunion extrêmement touchante entre les deux amoureux durant la dernière minute avant la fin du monde, qui se promettent d'attendre l'aube ensemble, prenisce que vous n'avez pas d'autre choix que de jouer le chant du temps pour revenir au début du cycle, en effaçant tout ce que vous avez accompli pour eux, et en ne conservant que la preuve de leurs sentiments l'un pour l'autre sous la forme du masque des amoureux. C'est aussi excellent narrativement, je chiale à chaque fois, que mécaniquement. Chaque étape de la quête a un timing précis au sein de ces trois jours, et elle nous fait nous intéresser aux emplois du temps complexe de Anju, du facteur, de Sakon, de Kaffeï lui-même, de Madame Aroma, du gérant du bazar, voire même les prendre volontairement en filature. La quête des amoureux est un des plus grands moments de Majora's Mask, et qu'elle soit complètement ratable et optionnelle, prouve que les designers avaient confiance à la fois en la solidité de leur contenu annexe, et en la curiosité des joueurs pour les pousser à s'y intéresser. Depuis ses débuts, la série Zelda a toujours pris soin d'inclure des filets de sécurité pour venir en aide aux joueurs qui seraient perdus dans sa progression complexe. Zelda 1 avait son manuel, A Link to the Past avait la voyante et les dalles télépathiques, Link's Awakening avait Pepe le Ramolo et les statues de Hibou, Ocarina of Time avait Navi et la possibilité de contacter Saria avec son champ. A première vue, la fée Taya de Majora's Mask est là pour remplir le rôle de Navi, celle de donneuse d'indices et de commentatrice en direct de nos actions. Mais en pratique, elle ne nous donne des indications sur la marche à suivre quand on la sollicite que durant l'introduction, et une fois celle-ci passée, les seuls indices qu'elle pourra nous donner concerneront les objets qu'on peut cibler en vert. Taya est conçue comme une réponse aux critiques qui avaient été émises à l'encontre de Navi. Elle nous tient beaucoup moins par la main, et quand elle le fait, c'est avec des formulations plus moqueuses et moins comme si elle nous lisait la soluce. Elle est caractérisée comme étant plus rebelle et mal élevée que l'était Navi, et elle a un arc de personnage qui lui fait apprendre à apprécier Link et se découvrir un sens des responsabilités. Ça en fait un bien meilleur compagnon, mais en tant que système d'aide, elle est quasiment inexistante. Majora's Mask ne mettant pas en place d'autres moyens de nous donner des indices concernant la quête principale, ça en fait le jeu de la série où vous êtes le moins accompagné depuis ses débuts, ce qui encore une fois traduit bien la volonté de faire une suite à Ocarina of Time plus exigeante à destination des joueurs expérimentés. Notons tout de même que la structure de la quête principale qu'on a décrite plus haut est adaptée à ce retrait des filets de sécurité. Vous n'avez jamais besoin de chercher la suite de la progression en dehors de la région dans laquelle se trouve le donjon que vous cherchez, et les PNJ sur place vous donnent des indices qui vous mènent vers les étapes importantes. C'est là que je suis bien obligé de reparler de notre ami la pierre Sheikah, qui se trouve dans la tour de l'horloge parce qu'elle vient empiéter avec ses gros sabots Sheikah sur l'intention artistique qu'on vient de décrire. Le remake de Majora's Mask n'est pas particulièrement destiné à des joueurs vétérans de Ocarina of Time. En fait, on peut même arguer qu'il est dédié à une génération dont le dernier Zelda sur console de salon était Skyward Sword, connu pour son handholding excessif et abrutissant. Donc au moment de publier ce remake, quelqu'un de haut placé chez Nintendo, possiblement Heiji Aonuma lui-même au vu de certaines interviews, a jeté un coup d'œil au jeu et s'est décrié « Oulala, mais ça va pas du tout ! Ils vont rien comprendre les beaufs chéris ! » avant de rajouter cette pierre Sheikah. Son rôle, comme celle dans le remake d'Ocarina of Time est de nous montrer des vidéos décrivant assez clairement chaque étape de la quête principale, donc en fait c'est une soluce incluse dans le jeu. J'insiste plus dessus ici que dans la vidéo précédente, parce que dans Ocarina of Time 3D, la pierre était certes grossière, mais surtout redondante avec les deux dispositifs d'être déjà présents. Alors que dans Majora's Mask 3D, elle apporte un vrai changement, mais celui-ci est ridiculement EXCESSIF. Vouloir rajouter des indications parce que le public visé n'est pas le même qu'à l'époque de la version 64, ça se défend tout à fait. Mais pas comme ça ! Pas en abandonnant toute mesure, toute subtilité et toute prétention d'immerger le joueur dans cet univers ! Il était par exemple possible de rajouter des lignes de dialogue à Taya quand on l'interroge après l'intro, ou de rajouter une voyante quelque part dans Bourg-Clocher qui nous indiquerait la suite de la quête principale moyennant paiement, enfin quelque chose d'un peu élégant quoi ! Alors il est vrai qu'on peut facilement ignorer la pierre Sheikah si on ne souhaite pas s'en servir, voire même l'oublier puisqu'on ne revient pas souvent dans cette pièce, mais être optionnel n'a jamais été une bonne excuse pour les systèmes designés à la truelle, surtout quand ils prennent la place d'autres idées qui auraient été meilleures. Le Restoration Patch ne retire pas la pierre Sheikah, mais à mon humble avis le jeu serait tout simplement meilleur, et plus cohérent sans. Jusque là on s'est concentré sur les indications concernant la quête principale, mais pour tout ce qui touche au contenu annexe, on est beaucoup mieux accompagné. Une fois le masque de vérité obtenu dans la maison des araignées démarré, ce qui peut se faire aussitôt que le premier donjon est complété, on peut parler aux pierres à potins disséminés un peu partout dans Termina qui nous mettent sur la voie des diverses quêtes annexes. Cette mécanique existait déjà dans Karina of Time, mais elle était verrouillée derrière la quête annexe du vendeur de masques, plutôt complexe et qu'on ne pouvait terminer qu'une fois adulte, donc beaucoup de joueurs ne remarquaient même jamais son existence. En particulier, les pierres à potins présents sur la lune à la toute fin du jeu nous disent clairement quels sont les PNJ qui possèdent les 20 masques secondaires pour nous encourager à aller chercher ceux qui nous manquent, de sorte qu'on puisse les échanger contre le masque du dieu vengeur. Et puis, il y a le journal des Bombers, la seule fois où la série Zelda a essayé de faire quelque chose qui ressemble à la mécanique de journal de quêtes classique dans les RPG occidentaux. Le journal prend automatiquement en note des rumeurs que vous entendez concernant des quêtes annexes, des étapes de ces quêtes que vous validez, de celles que vous avez terminées et des récompenses que vous avez obtenues, ainsi que de ce que vous avez vu du planning de chaque PNJ. Il est particulièrement bienvenu dans un jeu où le contenu annexe est aussi dense, et où votre progrès dans une quête peut se retrouver effacé par un retour dans le temps si vous n'en avez pas encore obtenu la récompense. Grâce à ces deux dispositifs, les Pierrapotins et le journal des Bombers, il est tout à fait envisageable de terminer Majora's Mask à 100% sans jamais avoir besoin de poser les yeux sur un guide externe au jeu, et tous les épisodes de cette série ne peuvent pas en dire autant. Voici donc pour la structure de Termina et des quêtes que ce monde contient. La série Zelda avait jusqu'ici à peu près maintenu un ratio équilibré de temps passé à explorer l'overworld et de temps passé dans les donjons, mais dans Majora's Mask ce ratio est résolument déplacé pour donner plus d'importance au monde en dehors des donjons, qui eux ne vont représenter que quelque chose comme 20% du temps de jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont anecdotiques, et encore moins bâclés, comme on va le voir à présent. Majora's Mask contient 4 donjons qui viennent chacun conclure l'exploration d'une des 4 régions en tourant Bourg-Clocher. La première remarque qu'on a envie de faire, c'est que 4 donjons, c'est peu. La série avait été jusque-là plutôt constante dans ce domaine, avec environ 8 ou 9 donjons par jeu, donc pour quelqu'un comme moi qui apprécie particulièrement cet aspect du game design de Zelda, il y a de quoi être refroidi dès le départ. Mais deux facteurs viennent rattraper ce nombre réduit. Déjà, chacun d'entre eux est exceptionnel, comme on va le voir dans quelques minutes. Et ensuite, tout comme Ocarina of Time avait la caverne de glace et le fond du puits qui faisaient office de mini-donjons, Majora's Mask contient plusieurs sections qui ont la complexité structurelle de donjons sans en reprendre tous les codes, qui servent à explorer une idée précise sans contrainte de taille ou de longueur, et qu'on va survoler rapidement. Les deux maisons des araignées, celle du marais et de la baie, s'étendent sur quelques pièces que l'on doit fouiller de fond en comble pour dénicher et éliminer dans chacune de ces maisons 30 scolatulas dorées, ce qui permet de retrouver temporairement le feeling de la chasse à ce qu'il était un collectable global dans Ocarina of Time. La forteresse des pirates est en partie une suite de challenges servant de tutoriel au masque Zora, et en partie une séquence d'infiltration qui pousse un peu plus loin l'idée qui était présentée avec la vallée Gerudo en ayant un level design plus ouvert et des patrouilles plus efficaces. Le fond du puits à Ikana est un labyrinthe dont le gimmick est que pour passer chaque porte, vous devez apporter aux momies divers objets, y compris la majeure partie de ce qui est transportable dans un flacon. Des bombes, des noix mojots, des insectes, des poissons, de l'eau, de l'eau de source chaude, des haricots magiques, du lait, un esprit, une potion bleue, du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Presque tout peut être trouvé quelque part dans ce labyrinthe, sauf les haricots magiques et la potion bleue, qui vont vous demander de faire un détour assez agaçant par le marais, un temps mort qui aurait pu facilement être évité en laissant la peste mojo de Ikana qui vous vend une potion bleue vous vendre aussi un haricot magique. Le château d'Ikana est un mini donjon qui a l'air assemblé à partir d'une poignée de pièces conçues pour le temple de la forteresse de pierre, mais qui n'ont pas trouvé leur place dans sa structure. Il y a le même type d'énigme à base de lumière et de challenge qui mettent à contribution tout l'arsenal qu'on a rassemblé au fil du jeu, y compris le baril de poudre qui d'ailleurs implique un autre temps mort agaçant pour aller l'acheter puisque vous êtes très peu susceptible de l'avoir sur vous au moment où vous arrivez devant ce sol à bomber. Et enfin, l'intérieur de la lune n'est pas assez cohérent et long pour être qualifié de donjon de fin, mais il comprend quatre sections qui, comme le château de Ganondorf dans Ikana of Time, reprennent l'esthétique et les mécaniques des quatre donjons principaux pour proposer une dernière série de challenges particulièrement relevés. Le but ici n'est pas de prétendre que Majora's Mask aurait en fait plus que quatre donjons parce qu'il faudrait compter ces environnements-là aussi, mais plutôt qu'il est difficile de lui reprocher de délaisser cet aspect important de l'expérience Zelda, quand des efforts sont faits pour nous en donner une dose régulière au cours de la quête principale. Cela étant dit, c'est bien sur ces quatre donjons principaux, conçus une fois de plus par Eiji Aonuma lui-même, qu'on va se concentrer dans le reste de cette partie pour les examiner en détail. Le Temple de Bois Cascade est le premier donjon du jeu et il conclut le segment qui se déroule dans le Marais. Là aussi, on peut constater la volonté d'adresser Majora's Mask à un public familier d'Ocarina of Time parce que le Temple de Bois Cascade est exceptionnellement complexe et difficile pour un premier donjon, en particulier quand on le compare à l'intérieur de l'arbre Monjo qui ouvrait le jeu précédent. Les énigmes environnementales sont raisonnablement compliquées, par exemple celles qui vous demandent d'allumer une torche en tirant une flèche à travers une flamme tandis que vous êtes en mouvement, et les combats ne vous font pas de quartier, notamment le mini-boss, un ennemi repris d'Ocarina of Time qui était rencontré pour la première fois dans le donjon de fin, tandis que vous aviez une meilleure épée et bien plus de vixas. J'allais également mentionner l'existence de portes fermées et de petites clés, qui dans Ocarina of Time ne faisaient pas leur apparition avant la partie adulte, mais dans ce donjon il n'y en a qu'une, et elle est utilisée directement dans la pièce où on la trouve, donc elle est surtout là pour signaler que cette mécanique existe. Le Temple de Bois Cascade est plus standard dans sa construction sur deux étages que ne l'était l'arbre Mojo, et il faut bien avouer qu'il ne fait pas un usage de la 3D aussi intelligent que ce légendaire saut à travers la toile d'araignée. Par contre, s'il y a bien un domaine dans lequel il brille, c'est sa direction artistique. Conceptuellement, nous sommes dans un ancien temple au filin tribal d'inspiration méso-américaine, bâti par les Mojos, mais corrompu par la magie de Skull Kid qui en a repoisonné les os autrefois purs. Et ça va se traduire de plusieurs manières. Sur le volet visuel, avec cette alliance de pierres couvertes de mousse, de végétation intégrée à l'architecture, de décorations conçues par les Mojos sur le modèle de celle des temps plastiques, et d'eau empoisonnée qui a envahi les salles du premier étage. Même s'il faut bien dire que je suis moins fan de son look rose fluo surnaturel de la version 3DS, qui illumine toute la pièce, que de la simple eau polluée violette menaçante de la version 64, qui n'empiète pas sur l'obscurité qui sied à cet endroit. Sur le volet sonore, avec Koji Kondo qui reprend son style de composition des donjons d'Ocarina of Time à base d'échantillons sonores, pour composer une musique tribale et inquiétante, entièrement à base de percussions et de chants évocateurs. Et puis avec son boss Odoloa, qui vient parfaire cette esthétique en étant un guerrier tribal géant qui se paye le luxe de chanter des trucs en langue maya pendant qu'on l'affronte. Le plus remarquable, c'est peut-être encore que malgré tout ça, le temple de Bo Cascade est de loin le moins impressionnant des quatre donjons du jeu, principalement parce qu'il ne présente pas le même genre de manipulation à grande échelle de sa structure qui font l'excellence des trois autres. Le temple du Pic des Neiges conclut la partie de la quête principale qui se déroule dans la montagne. Bien qu'il ait sans doute été construit par les Gorons, il a très peu l'air d'un temple à proprement dit et semble surtout creuser à même les matériaux naturels que sont la pierre et la glace. Il est tout de même esthétiquement fort, ne serait-ce que parce que comme je le disais plus haut, la neige c'est toujours une valeur sûre. Et elle est en plus complétée par un sous-sol couvert de lave qui apporte un contraste bienvenu. Mécaniquement, il est construit d'une manière qui rappelle le temple de l'eau de Ocarina of Time, avec une grande pièce centrale comportant pas moins de 17 sorties réparties sur cinq étages, et qui est le siège d'un mécanisme autour duquel le donjon entier est articulé. Ce grand pilier, que vous pouvez lever depuis un interrupteur au premier étage, et partiellement redescendre en retirant ses parties gelées à coup de poing. L'idée étant que quand le pilier n'est pas là, vous pouvez sauter à travers la pièce avec la roulette Goron, mais que sans lui, vous ne pouvez pas atteindre la salle du boss tout en haut. Donc il va s'agir de gravir le donjon jusqu'à obtenir l'arc, redescendre pour activer l'interrupteur, et ensuite trouver un moyen alternatif de remonter pour profiter en haut de la présence du pilier. C'est un très bon concept, qui fait résolument entrer le temple du Pic des Neiges dans la plus sophistiquée mécaniquement des trois catégories de donjons de Zelda, théorisées par Mark Brown dans son émission Boss Keys, que vous devez bien connaître à force que je la cite. Celle des casse-têtes, qui nous font activement modifier la structure des donjons. Et de fait, Majora's Mask constitue l'âge d'or des donjons casse-têtes, puisque tous, à l'exception du premier, entrent dans cette catégorie. Concernant le temple du Pic des Neiges, il faut également mentionner son boss, qui se pose comme un des plus mémorables de la série, en exploitant intelligemment la roulade Goron pour poser un combat original sous la forme d'une course-poursuite. On doit intercepter Gor, qui de son côté nous jette de plus en plus d'obstacles au fur et à mesure que le combat avance. Il a beaucoup de vie pour qu'on puisse profiter un peu de cette séquence, sans que ça devienne pour autant particulièrement difficile ou répétitif. Et c'est un affrontement qui mêle superbement le spectacle visuel, avec l'exploitation poussée d'une mécanique plaisante. Le Temple de la Grande Baie est le troisième donjon du jeu, qui conclut le segment qui se déroule dans la baie de Termina et la forteresse des pirates. C'est l'inévitable donjon aquatique de Majora's Mask, mais grâce à la transformation en Zora, c'est de très loin le meilleur donjon aquatique de la série. Au vu de les thématiques communes, la comparaison avec le Temple de l'eau s'impose d'elle-même, et le Temple de la Grande Baie parvient à la fois à proposer un challenge d'orientation à grande échelle différent mais pas moins ambitieux, tout en étant bien moins compliqué à intellectualiser et agaçant à parcourir. Le principe va être de faire couler de l'eau à travers le donjon par trois canalisations colorées. On va d'abord chercher la source du tuyau jaune, et on le suit à travers plusieurs pièces en ouvrant toutes ses vannes jusqu'à l'entrée du donjon, ou on ferme la canalisation rouge pour permettre à la jaune d'inverser le sens de rotation des mécanismes et du courant dans la salle centrale. Ce qui nous permet d'accéder aux flèches de glace, et d'aller chercher la source de la canalisation verte qu'on va faire progresser de la même manière jusqu'à la salle du boss. Les tuyaux qu'on peut suivre d'une salle à l'autre, et qui changent d'apparence quand l'eau les parcourt, aident grandement à s'orienter et à s'approprier l'énigme à grande échelle, et les déplacements sous-marins en Zora sont toujours autant un bonheur et permettent au donjon de s'étendre spécialement sans devenir ennuyeux à traverser. Le look et l'ambiance industrielle ne sont pas les plus marquants du jeu, mais ils ont l'intérêt d'offrir encore quelque chose d'unique par rapport au donjon déjà vu dans Ocarina of Time. C'est le donjon où la pression temporelle se fait le plus sentir, parce que si vous ne pensez pas à remonter le temps avant d'y pénétrer, ou si vous ramez beaucoup sur ces énigmes, vous êtes tout à fait susceptibles de devoir remonter à l'aube du premier jour avant de l'avoir terminé, ce qui réinitialise toutes les modifications que vous avez faites concernant le flux dans les canalisations. Mais c'est la conséquence de la taille de ce donjon et de son ambition. Dans sa version 64, je n'hésite pas à affirmer que c'est un des meilleurs donjons de la série entière, mais c'est celui qui est le plus dégradé par les modifications apportées par le remake 3DS. La nage Zora nerfée rend la navigation plus lente et pénible, les flèches de glace voient leur utilisation stupidement restreinte à des points scintillants qui dévoilent la solution des énigmes environnementales, la réduction de la durée d'un cycle ralenti à deux heures augmente les risques de tomber à court de temps, et le boss est dégradé à la fois esthétiquement, en le rendant lui et sa pièce beaucoup trop lumineux, et mécaniquement, en lui rajoutant une phase conceptuellement intéressante, mais trop longue et mal fichue. Et enfin, le clou du spectacle, c'est bien sûr le temple de la forteresse de pierre qui est conclu à section dans la vallée d'Ikana. Ce n'est peut-être pas le donjon le plus complexe de la série, certains casse-têtes 2D ou 3D sont allés plus loin que ça, mais il exécute extrêmement bien tous les aspects identifiés comme importants dans le dungeon design de la série Zelda jusqu'ici. Donc on va un peu s'attarder dessus pour bien identifier le standard auquel tous les donjons futurs vont devoir se comparer. Un concept central fort ? Check. Une fois le donjon parcouru une première fois et les flèches de lumière obtenues, on réalise qu'il est possible de renverser intégralement le bâtiment pour parcourir les mêmes pièces de manière très différente, ce dont on pouvait se douter à force de voir des coffres apparaître au plafond. Cette manipulation, qui catégorise le temple de la forteresse de pierre comme un casse-tête lui aussi, n'est pas aussi poussée qu'elle pourrait l'être. On a besoin d'inverser le donjon qu'une fois depuis l'extérieur pour le parcourir entièrement dans cet état et aller affronter son boss. Il faut le retourner deux fois de plus pour récupérer tout ce qui est optionnel, et deux salles sont traversées en exploitant une version locale de la mécanique de renversement. Mais tout de même, comme c'était le cas avec le voyage dans le temps dans le temple de l'esprit, cet excellent gimmick est sous-utilisé. Pousser le gameplay de Majora's Mask jusque dans ses limites ? Check ! Le temple de la forteresse de pierre met à contribution l'intégralité de l'arsenal rassemblé au fil du jeu de manière parfois assez créative. On se souviendra par exemple de ce coffre, a priori optionnel, qu'il faut faire apparaître au plafond dans la salle centrale pour s'en servir comme point d'accroche du grappin. Il fait aussi usage des capacités liées aux trois masques de transformation, ainsi que de l'Ocarina, dans des énigmes qui tournent autour de l'hymne du vide pour maintenir pressés plusieurs interrupteurs. Une ambiance soignée ? Check ! Les détails architecturaux comme la statue qui nous accueille à l'entrée suggèrent que ce temple a été construit par la tribu qui a aussi créé le masque de Majora. Et en tant que tour cherchant à tutoyer les cieux, il est probablement vaguement inspiré de la tour de Babel. La mécanique d'inversion, les énigmes à base de lumière et l'omniprésence des morts vivants dans la vallée d'Ikana suggèrent une thématique spirituelle autour de la dualité entre l'ascension au paradis et la descente en enfer, qui va surtout se manifester dans sa musique. Le thème de ce donjon se distingue immédiatement des autres en étant le seul à se reposer principalement sur une mélodie catchy plutôt que sur des sons d'ambiance. Mais ce morceau n'est pas seulement entraînant, il est aussi composé de manière à apporter du sens à ce qui se déroule dans ce donjon sur le plan du gameplay. Il emploie comme instrument un tambourin, un instrument à cordes, un cuivre et un ocarina. Et voyez-vous ça ? Il s'agit des instruments qu'utilisent les 4 formes de Link. La mélodie principale est jouée à l'occarina, accompagnée de manière harmonieuse et sur une tonalité haute par les 3 autres. Donc l'idée ici est d'exprimer par la musique que Link, soutenu par les âmes des 3 personnages qu'il a aidés à partir en paix, est en pleine ascension spirituelle. Mais ce morceau est également modifié quand vous renversez le donjon. Pas en jouant la mélodie à l'envers, ce serait grossier, mais de manière plus subtile. Les contributions des différents instruments sont permutées, la gamme employée est plus basse, et les phrases musicales finissent de manière descendante. Les chœurs et échantillons sont distordus, et si on écoute bien, on peut se rendre compte que l'occarina est remplacé par une flûte. Et ce changement n'est pas anodin, parce que la flûte est l'instrument dont joue Skull Kid quand on le rencontre dans Ocarina of Time. Dans ce temple inversé, on est donc plutôt symboliquement tiré vers les profondeurs par la malfaisance du porteur du masque de Majora, et pour peu qu'on s'en rende compte, ce qui n'a évidemment jamais été mon cas avant de faire cette vidéo, ça renforce la dualité entre Link et Skull Kid qui est centrale dans toutes les thématiques abordées par le jeu. Koji Kondo n'en était pas à son premier chef-d'oeuvre musical, mais avec ce morceau-là, je trouve qu'il s'est vraiment dépassé. Des affrontements mémorables ? Check ! Le temple de la forteresse de pierre a pas moins de 3 mini-boss, même si l'un d'entre eux est le Whizrop qu'on a déjà affronté 5 ou 6 fois à ce stade. Les deux autres, le chef des Ninja Garou et la Faucheuse, sont les combats les plus exigeants du jeu. Le boss du donjon, les deux vers géants Scorn, font usage du masque de géant qui nous est donné pour l'occasion et qui ne marche que dans cette pièce pour donner à Link une taille comparable à celle de ses adversaires. Dans la version 64, ça donne un combat vite expédié et décevant par sa simplicité, mais spectaculaire et cathartique après un donjon aussi tendu. Dans la version 3DS par contre, comme pour Georg, une phase a été rajoutée où on tire des flèches de lumière sur les vers avant de recevoir le masque, le gameplay de Link géant a été modifié pour le rendre désagréablement lourd et incapable de frapper plus loin que le bout de son nez, et surtout l'équilibrage de la vie du deuxième vers est complètement aux fraises. Il prend des plombes et des plombes à mourir, vous n'avez même pas de feedback pour vous assurer que vos coups font effectivement quelque chose et au bout d'un moment vous finissez par vous demander s'il n'y aurait pas quelque chose que vous avez pas compris. D'ailleurs, une recherche Google de type Majora's Mask Twin Mold vous assurera que vous êtes loin d'être le seul. Mais non, c'est juste que le boss a été redesigné avec le cul et mal testé. Pour son gamefeel atroce et son échec critique de transparence, je pense pouvoir dire qu'il s'agit tout simplement du plus mauvais boss de tous les Zelda en 3D. L'original était bof, mais le remake en fait une horreur qui dégrade sérieusement la qualité globale du jeu dans lequel il figure. Comme autre défaut mineur, on peut noter que le menuing devient vraiment excessif à cause de tous les masques et objets entre lesquels il faut jongler en permanence, et que l'hymne du vide est utilisé si souvent qu'il finit rapidement par nous sortir par les oreilles en plus de tuer le rythme du gameplay. Ça fait du temple de la forteresse de pierre le donjon qui profite le plus des ajouts du restoration patch. L'ocarina et les masques de transformation n'ont pas besoin d'occuper des emplacements d'objets actifs puisqu'ils sont assignés à la croix directionnelle, l'hymne du vide s'active plus vite sans répéter la mélodie une douze millième fois après qu'on l'ait joué, et le combat contre Scorn est très efficacement rééquilibré pour en supprimer les aspects les plus crispants et le rendre réellement meilleur que sur 64. Avant de passer à autre chose, quelques remarques supplémentaires spécifiques à Majora's Mask sur le design de ces donjons qui contribuent à leur apporter une profondeur exceptionnelle. Déjà, chacun d'entre eux fait usage de plus de mécaniques que ce à quoi on est habitué dans cette série. D'ordinaire, un donjon de Zelda fait usage de la palette de mouvements de Link, des mécaniques communes aux jeux entiers comme les interrupteurs, les blocs à pousser ou les pièges, des mécaniques environnementales introduites spécifiquement dans le cadre du donjon en question, et de l'objet qu'on y trouve, utilisé pour recontextualiser l'espace qu'on a déjà visité. Et entendons-nous bien, c'est déjà un principe excellent. Mais Majora's Mask va plus loin en exploitant, en plus de l'objet du donjon, le masque de transformation trouvé dans cette région et les diverses mécaniques qui y sont associées, ainsi que l'objet obtenu au cours de la quête qui a mené à ce donjon, comme le grappin dans le temple de la Grande-Belle. Ça permet de créer des situations et des énigmes plus sophistiquées qu'à l'ordinaire, puisqu'elles viennent dans une boîte à outils plus grandement. Ensuite, quelques mots sur les boss. On s'est déjà bien étendu sur le charcutage dont ils ont fait l'objet dans le remake 3DS, mais il ne faut pas en déduire que c'était tous de très bons boss sur 64. En dehors de Gorg, qui est irréprochable, tous ont le défaut d'être trop facile. Odoloa est agressif et a des patterns sophistiqués, mais il n'enlève qu'un quart de cœur par attaque et il y a de quoi se soigner sur le bord de l'arène. Gorg est globalement inoffensif par manque d'agressivité, Scorn se fait marcher dessus, et même le boss de fin est concerné. L'affrontement en trois phases contre le masque de Majora est un chef-d'oeuvre d'ambiance, mais il est bien trop simple pour un joueur qui s'est un minimum investi en contenu annexe. La seconde phase en particulier supplie qu'on l'enchaîne à l'arc sans lui laisser le temps de placer un seul couple. Et c'est sans parler de l'humiliation dans laquelle se transforme ce combat si on a le masque du dieu démon. Le minimum aurait été de rajouter une quatrième phase ou de buffer le boss pour les joueurs qui utilisent le masque du dieu démon, avec éventuellement une fin alternative qui viendrait récompenser cette version aux hormones de Majora, parce qu'en l'état, cette dernière séquence jouable a le goût d'un pétard mouillé. Ce ne sont pas des boss particulièrement inoubliables donc, mais un élément remarquable de leur design à tous les 5 est de ne pas adhérer à la convention qui consiste à requérir l'objet du donjon pour les blesser ou les étourdir, convention posée par Ocarina of Time, comme on l'a vu la dernière fois, et que la suite de la série reprendra religieusement. Ici, plusieurs méthodes d'attaque marchent sur chacun de ses boss. Odoloi par exemple peut être blessé à l'épée, ou en lui tirant dessus à l'arc à certains moments précis où il est vulnérable, ou en lui lançant les bombes qui traînent sur les bords de la pièce, ou encore en lui surgissant dessus depuis une fleur maujon. Ça participe à leur simplicité, et il n'y a qu'à voir comment Odoloi, pour rester sur lui, se fait désintégrer en speedrun. Mais c'est aussi moins infantilisant que l'approche classique de Zelda est encore une fois plus appropriée pour un jeu destiné à des joueurs confirmés. Et, là encore, c'est peut-être parce que le remake 3DS n'est pas destiné à un public particulièrement confirmé, que c'est sur le respect de cette convention qu'il se concentre dans les modifications qu'il apporte à ses boss, en dotant chacun d'entre eux d'un point faible ayant la forme classique d'un gros œil rouge, révélé en étourdissant le boss grâce à une manœuvre spécifique qui fait usage de la transformation locale. Enfin, chacun de ces donjons est grandement enrichi par l'inclusion de 15 petites fées à trouver en fouillant dans les moindres recoins, et à rapporter à la grande fée locale pour une amélioration permanente très désirable de notre personnage. Elles peuvent être dans des pots, ou cachées dans un recoin de la pièce, ou dans des ennemis à éliminer, ou dans des coffres qui apparaissent en accomplissant un micro challenge supplémentaire. Pour nous faciliter cette collecte et nous éviter de tourner en rond avec 14 fées sur 15, le masque de la grande fée sert à nous indiquer où il en reste encore à trouver en scintillant faiblement quand on le porte dans une pièce où c'est le cas. Plus on avance dans le jeu et plus ces fées sont bien cachées. Beaucoup d'entre elles sont directement visibles de loin dans le temple de bois cascade, tandis que dans le temple de la forteresse de pierre, aucune fée ne sera obtenue facilement et presque toutes nécessiteront de faire apparaître un coffre à aller chercher une fois le donjon retourné. C'est un système très apprécié parce que l'être humain aime bien collecter des trucs, mais il a en plus de ça deux gros intérêts en terme de level design. Le premier, c'est de nous pousser à nous intéresser de près à la construction de chaque pièce puisque chaque pot dans un coin, chaque pan de mur peut receler une fée. Et le deuxième, plus subtil, est de brouiller la démarche critique pour progresser dans le donjon. Quand chaque pièce nous présente plusieurs challenges et éléments interactifs, il est difficile de savoir à première vue lesquels vont être nécessaires à la progression et lesquels vont mener à une fée, et ça participe à la complexité de ces donjons. Au vu de tout ce qui a été dit dans cette partie, ça ne vous étonnera pas si je conclue en disant que Majora's Mask représente pour moi le sommet du dungeon design de Zelda, avec les niveaux les plus sophistiqués, impliquant dans leur ambiance et leur concept, et mécaniquement impressionnant, de la série entière. Ils ne sont que 4, et j'aurais donné deux ans de retraite de plus pour en voir plutôt 7 ou 8, mais chacun d'entre eux est une prouesse dans sa construction et un moment fort de l'expérience globale. La suite de la série ne fera malheureusement que rétro-pédaler sur les avancées proposées ici, comme l'usage de plus de mécanique que le simple objet du donjon, ou la présence de collectables comme les petites fées, et mettront progressivement plus l'accent sur les questions d'ambiance et d'esthétique que sur la complexité structurelle, ce qui donnera tout de même lieu à de vrais moments de gloire sur lesquels on se penchera en temps et en heure, mais pour des raisons différentes. A l'heure où j'écris cette vidéo, Tears of the Kingdom n'est pas encore sorti, et le monde retient encore son souffle en attendant de voir si cet épisode réintègre des donjons thématiques à la structure travaillée. La demande est forte, parce que l'attachement du public au donjon est réel et justifié, et même si personne ne s'attend à ce que Tears of the Kingdom suive le modèle qu'on vient de détailler parce qu'il n'est plus adapté aux évolutions récentes de la série, Nintendo a tout à gagner à ne pas perdre de vue la référence que constitue Majora's Mask en termes de construction de donjons, et de ce qu'il est possible d'accomplir avec ce volet du game design de Zelda. Difficile d'aborder la direction artistique de Majora's Mask autrement que par l'angle de la comparaison avec Ocarina of Time à cause de la réutilisation intensive de ses ressources graphiques. Comme on l'a dit plus haut, une grande partie de ce qui pouvait être recyclé a été recyclé, à commencer par les textures, ennemis, objets interactifs et surtout les modèles de PNJ. Personne ne sera choqué que le moteur ou certains ennemis soient repris donc c'est surtout pour les PNJ que c'était une décision audacieuse. Mais je trouve qu'elle constitue finalement une force du jeu, en participant à l'impression générale d'être plongé dans une sorte de cauchemar lucide. Les réutilisations sont souvent assez astucieuses pour passer inaperçu auprès d'un public non averti et pour faire sourire les connaisseurs, comme ce gars sur son tapis que vous croisiez pendant 5 secondes dans le désert et qui devient le maître d'armes de Bourg-Clocher, ou les sœurs Crémia et Romani qui s'occupent du ranch et qui sont reprises respectivement de la forme adulte et de la forme enfant de Malone. Ou les Bombers qui sont tous tirés du gamin qui fait le tour du cimetière Cocorico en journée. Ou la chanteuse Zora Lulu qui est la version adulte de la princesse Zora Ruto à qui on a rajouté une robe. Ou encore les trois frères Gorman qui sont repris des différentes apparences de Ingo avant et après qu'ils s'emparent du ranch Lolo. Bon parfois ça ne l'est pas du tout, comme les ouvriers de Cocorico qui deviennent... les ouvriers de Bourg-Clocher. Mais ces cas sont minoritaires. Ça ne doit pas non plus nous faire oublier que Majora's Mask présente aussi beaucoup de PNJ et de modèles 3D qui ne sont pas repris d'Ocarina of Time pour ces moments les plus importants. Tous ces boss et mini boss, les formes alternatives de Link avec leurs animations, Kaffeï et sa famille, Pamela et son père, tous les gorons à l'aspect particulier, le chambelan, le roi et la princesse des Mojo, tous les membres du groupe de Rock Zora, le roi d'Ikana et ses gardes du corps, et bien d'autres plus mineurs comme ces deux castors dégueulasses. Et tous ces nouveaux modèles ont un peu été invisibilisés par le narratif qui voudrait que Majora's Mask se contente de réemployer ceux d'Ocarina of Time. De la même manière, on a vu que de gros efforts avaient été faits pour proposer des régions et des donjons dont les concepts et l'esthétique ne se recouvraient jamais avec ceux d'Ocarina of Time, et quelqu'un qui a terminé les deux jeux peut immédiatement attribuer n'importe quelle capture d'écran à l'un ou à l'autre. Un autre point de distinction avec Ocarina of Time, c'est le caractère plus sombre de sa direction artistique. Cela peut se voir déjà dans les artworks réalisés pour les deux jeux. On les doit à Yusuke Nakano dans les deux cas, donc le trait est similaire. Mais dans Majora's Mask, il a adopté un style d'ombrage beaucoup plus prononcé, apparemment inspiré du comic Hellboy, avec de grands aplates noires sur les parties de l'image les moins éclairées. Comme souvent à l'époque, ces illustrations sont utilisées dans le manuel pour influencer notre perception du style graphique. En jeu aussi, ça se traduit par des ombres prononcées, un contraste fort, une luminosité faible, bref une ambiance visuelle assez radicale, en tout cas dans la version 64. Comme on le disait en introduction, le remake revient là-dessus pour un rendu visuel plus vivant, plus coloré, plus féerique, et beaucoup plus lumineux, qui s'éloigne sensiblement de la volonté initiale, et qui par conséquent n'a pas convaincu tout le monde. C'est ce que j'allais dire, ça a toujours fait un méga-polinique ? Ben, c'est une des raisons pour lesquelles le remake n'est pas considéré comme définitif. C'est quand même une direction artistique cohérente et travaillée, fidèle à sa manière aux artworks originaux qui étaient très colorés entre tous ces aplades noires, et que je n'ai aucun mal à apprécier aussi. Les points vraiment ratés comme l'eau empoisonnée fluo ou la pièce du combat contre Georg transformée en salon de bronzage, sont vite rattrapés par ceux vraiment réussis comme la teinte d'apocalypse au rouge sang que prend le ciel durant la dernière nuit. Enfin, le troisième point de distinction entre les deux ailes d'A64 est le ton général de l'aventure et des dialogues. Pour Ocarina of Time, on a vu dans la vidéo précédente qu'il s'agissait principalement d'un conte épique saupoudré d'éléments comiques ou au contraire assez sombres. Majora's Mask délaisse en grande partie tout ce qui est épique. Il est très peu question de quêtes et d'héroïsme ici, ne serait-ce que parce que vos victoires sont effacées à chaque fois que vous remontez le temps. Mais par contre, il s'appuie lourdement sur ce contraste entre comique burlesque et noirceur déprimante hérité directement de Link's Awakening. On peut raisonnablement supposer que c'est grâce à l'apport durant le développement de Yoshiaki Koizumi, crédité à l'écriture, qui avait tenu le même rôle dans Link's Awakening et qui est connu pour être la principale personne chez Nintendo à promouvoir une certaine profondeur narrative. Par exemple, c'est lui qui a inclus dans Mario Galaxy le livre d'images de Rosalina, au nez et à la barbe de Miyamoto, qui lui n'est pas plus frayant que ça de ce type de démarche. Au vu des jeux qu'il a dirigés, Miyamoto est plutôt partisan des scénarios superficiels qui servent à amener le gameplay et des schémas narratifs repris d'épisode en épisode. Ça se voit dans Mario, ça se voit dans Star Fox, ça se voit dans Pikmin et ça se voit dans Zelda, jusqu'à ce que les reines de la série passent à Aonuma, qui lui est clairement plus intéressé par l'idée de distinguer chaque épisode par autre chose que les évolutions technologiques et d'approfondir la continuité. J'ai beaucoup de respect pour Miyamoto en tant que game designer, mais il faut bien avouer que chaque fois que Nintendo produit un jeu narrativement riche comme Earthbound, Metroid 2, Paper Mario sur Gamecube, certains Fire Emblem ou justement Majora's Mask, et bien Miyamoto est peu ou pas impliqué. Ici c'est vraisemblablement sa mise en retraite tandis qu'il bossait sur Ura Zelda, qui a donné de la liberté créative à Koizumi, et le résultat est spectaculaire. Majora's Mask arrive constamment à être simultanément marrant et perturbant, superficiellement léger et profondément glauque, grâce à des éléments subtils de mise en scène et d'écriture, et ça paraît tellement antinomique que je vais être bien obligé de citer des exemples, pour que vous voyez de quoi il est question. Dans le bureau du maire de Bourg-Clocher, vous pouvez assister à une discussion qui tourne en rond entre le représentant des gardes, qui veut évacuer la ville avant que tout le monde ne soit tué par la chute de la lune, et le responsable du comité d'organisation du carnaval qui crie à la fake news et qui veut que tout le monde garde son calme. Dit comme ça, c'est pas la joie. Mais les réactions du maire qui n'arrive pas à en remplacer une, les gestes exagérés des interlocuteurs, et la réaction finale du maire à une mention de sa femme qui arrive comme la chute dans une histoire drôle, viennent contraster cette noirceur. La musique qui est spécifique à cette scène traduit bien cela en étant un air festif, mais joué avec des violons associés aux grandioses, et dont la mélodie insistante est constituée de phrases qui se répondent sur une tonalité basse. Deuxième exemple, le singe accusé par le roi Mojo d'avoir enlevé sa fille est explicitement condamné à une mort lente et douloureuse. C'est évidemment très violent, et ça rappelle un peu trop des responsables politiques qui veulent trouver un coupable extérieur à leurs problèmes. L'immigration ou... Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si vous revenez dans cette salle du trône après avoir appris la sonnade de l'éveil, vous pouvez assister au supplice du singe qui est plongé à répétition dans l'eau bouillante et que personne n'écoute quand il clame son innocence et qui finit par ne plus bouger et ne plus rien dire et est-ce que ce jeu est vraiment peggie dose ? Sauf que là aussi le traitement par la mise en scène est plutôt comique. Le singe et le roi Mojo se tortillent tous les deux dans tous les sens comme dans un cartoon, des Mojo font des sauts périlleux autour du chaudron, et le singe fait des ouiiiouioui c'est chaud en parlant mal français. Troisième exemple, le fils du chef des Gorons dont les pleurs remplissent leur domaine dans la montagne. Il pleure parce que lui comme le reste de son peuple sont en train de crever de froid dans leur montagne gelée, et que son père vieux et fatigué l'a laissé pour les clopiner jusqu'au temple dans l'espoir de résoudre la crise, sauf qu'il n'est pas allé bien loin et que vous le retrouvez à l'état de glaçon plus loin dans la montagne. C'est super badant, mais là encore, traitement comique. Les autres gorons sautillent sur place en se couvrant les oreilles, le bébé goron demande son popard avec un bel accent circonflexe sur le haut, et quand vous sortez vos tam-tams pour lui jouer la berceuse que vous a appris son père une fois dégelé, il prend l'air sage d'un choriste bien élevé. Au fond du château d'Ikana, vous pouvez trouver le squelette mort-vivant de l'ancien roi de ce pays, accompagné de ses deux gardes du corps et les affronter. Après avoir cramé leur corps en renvoyant dessus la lumière venue de l'extérieur avec notre bouclier miroir, il ne reste deux que leurs têtes, et ils se mettent à s'engueuler l'un l'autre sans se rendre compte qu'ils reproduisent les dissensions internes qui ont mené à la chute de leur pays. Mais le dialogue est décrit et présenté comme celui d'un duo comique, avec en plus ces deux têtes qui volent dans tous les sens, et le roi qui nous chante ensuite l'hymne du vide en remet une couche. Et puis enfin, la mort du guitariste Miko, dont l'âme devient le masque Zora. On le trouve à la dérive dans la baie, on le ramène sur la plage, il a l'air au bord de la mort, il nous demande d'écouter ses dernières paroles, mais au lieu de les délivrer dans un râle, il se relève, sort sa guitare, et nous chante son récit ponctué de crée à la Michael Jackson. Et dans la même minute, la scène enchaîne sur le passage où vous lui jouez le chant de l'apaisement, et où Miko se voit avec les membres de son groupe et partant main dans la main avec Lulu vers l'au-delà, et vous ne savez même plus si vous êtes en train de vous marrer ou de chialer. Et je pourrais aligner des exemples comme ça pendant des heures. Tous les échanges avec le vendeur de masques, Romani et les aliens, le capitaine squelette, Pamela et son père, en fait presque chaque scène est conçue sur ce modèle. Majora's Mask cultive magistralement ce mélange complexe d'émotions contradictoires que très peu d'autres jeux parviennent à produire avec la même élégance. En fait, les seuls qui me viennent en tête sont Mother 3 et son successeur spirituel Undertale. Ce mélange des genres, on va également le retrouver dans la bande-son de Majora's Mask, qui est toujours composé par notre seigneur et maître Kochi Kondo. Là aussi, quelques morceaux d'Ocarina of Time sont repris, notamment certains de ceux joués en Ocarina comme le chant du temps, celui des tempêtes ou celui des podins, mais aussi des musiques associées à des lieux ou des personnages comme celle de la course à cheval, des fontaines des fées, des deux sorcières, de notre grand ami le hibou, ou encore la berceuse de Zelda dans le flashback où elle apparaît. Pas de quoi crier au scandale parce que ce recyclage est beaucoup plus anecdotique que celui qui concerne les ressources graphiques, et il justifie son existence en servant de liant entre les deux jeux. Les thèmes de donjons, on l'a vu, sont composés dans un style similaire à celui d'Ocarina of Time à base d'échantillons sonores dont le but principalement de produire une ambiance, à l'exception notable de celui de la forteresse de pierre qui est plus mélodique et raconte quelque chose. Peu de morceaux sont dans le style épique et motivant typique de la série Zelda. Ce rôle est principalement donné au thème de la plaine de Termina, qui commence comme celui de la plaine d'Ocarina of Time, mais qui se transforme ensuite en une reprise du thème de l'Overworld de Zelda 1. A la place, on a beaucoup de morceaux qui sont marqués émotionnellement, des musiques belles ou tristes ou grandioses ou grotesques ou mélancoliques qui vont grandement participer à faire de Majora's Mask un jeu touchant. A la manière de ce qu'on disait tout à l'heure sur le temple de la forteresse de pierre, ces musiques sont très intelligemment composées pour venir renforcer ce qui se passe sur le plan de la narration ou du gameplay, et je voudrais qu'on prenne le temps d'illustrer ça avec quelques exemples. Étant toujours autant une bille en musique, mes commentaires ne vont pas pouvoir aller bien loin sur le plan technique, et je vais surtout chercher à identifier le sens qui se dégage de ces morceaux et l'effet qu'ils cherchent à avoir sur la personne qui les écoute. Vous pouvez par contre retrouver dans la description des liens vers toutes les ressources que j'ai consultées pour mieux comprendre cette bande-son, à commencer par les chaînes de 8-Bit Music Theory, Safe Data et Music Design, qui elles pour le coup vont très en profondeur dans l'analyse technique. Déjà nous avons le fameux thème de Bourg-Clocher. Quand vous débarquez à l'aube du premier jour, vous êtes accueilli par cette musique d'Igrette qui traduit l'agitation de cette grande ville, et l'optimisme de ses habitants. Mais ce morceau évolue tandis que les jours avancent pour refléter l'angoisse qui saisit peu à peu Bourg-Clocher tandis que la menace de la chute de la lune se précise. Lors du deuxième jour, c'est la même mélodie, mais jouée sans les percussions pour signifier que la ville commence à se dépeupler, et un peu plus vite, et une octave au-dessus de celle du premier jour, pour signifier que les habitants qui restent sont inquiets. Et lors du troisième jour, cette même mélodie est accélérée au point d'en devenir ridicule comme si les derniers habitants n'arrivaient plus à cacher leur panique derrière la façade du quotidien, et à celle-ci se superposent les longues notes sinistres qu'on retrouve dans le thème de Majora, pour signifier la menace grandissante qu'il fait peser sur cette cité. Ce thème du troisième jour n'est pas agréable. Tout dans sa composition est là pour induire la panique chez le joueur. Et inconsciemment, vous allez avoir envie de boucler vos affaires en cours, et jouer aussi vite que possible le chant du temps, pour retourner à l'aube du premier jour, à une musique posée, et à une menace qui est encore lointaine. Ensuite, justement, le thème de Majora. Vous l'entendez beaucoup en début de jeu, tandis que Ling se fait bolosser et transformer en mojo, et il vise principalement à transmettre le malaise avec son absence de rythme clair, ses accords dissonants, ses percussions qui cherchent plus à faire du bruit que du son, caractéristique que Kondo est allé chercher dans le style des opéras chinois. C'est déjà un morceau qui remplit très bien son rôle, mais le reste de la bande-son va le mettre à contribution en l'incorporant aux musiques des différentes régions, pour signifier la menace que fait planer le masque de Majora. On a vu qu'il figurait en filigrane dans le thème du troisième jour à mon clocher, et on va également le retrouver dans les musiques des quatre autres régions, tant qu'on n'aura pas débarrassé leur temple de sa corruption. Après avoir terminé le donjon, par contre, cette musique sinistre disparaît, et est remplacée par celle de la plaine Termina et son motif principal de la série Zelda, pour bien montrer que Ling a reconquis du terrain. Mais ça ne dure que jusqu'à ce que vous remontiez le temps à nouveau. Ensuite, nous avons le champ de l'apaisement. Celui-ci nous est enseigné par le vendeur de masques quand on revient le voir après avoir récupéré notre ocarina, et il va nous servir à aider des âmes tourmentées à partir en paix vers l'au-delà dans des scènes systématiquement magnifiques. La première chose à remarquer, c'est que le début de ce morceau est le champ de Saria joué à l'envers. Ça pourrait être une coïncidence. Après tout, il n'y a que cinq notes sur cette ocarina, et à force de multiplier les motifs à trois notes, on va bien finir par tomber sur des permutations de choses qui existent déjà, mais la signification symbolique de ce renversement est trop grande pour que ce ne soit pas volontaire. Le champ de Saria servait à nous lier à notre ami d'enfance, à lui parler malgré la distance. Il représentait l'amitié, et c'est d'ailleurs toujours le cas dans la Juras Masque comme on le verra dans un moment. Inverser ses notes, c'est inverser ce qu'il représente. Donc le champ de l'apaisement utilise cette référence pour signifier la séparation avec ces âmes qui quittent définitivement le monde des vivants. En plus de ça, cette musique va avoir deux variations à utiliser pour raconter quelque chose autour de cette symbolique. Elle est reprise avec les instruments menaçants du thème de Majora pour le thème du vendeur de masques lui-même, ce qui donne de manière subliminale l'impression qu'il a acquis les masques qui couvrent son sac à dos par des moyens pas très avouables. Et elle est reprise dans un style religieux, avec un cœur et ponctué des notes cristallines de ce qui me semble être un carillon dans le sous-sol de la tour du clocher. C'est là que va rester le vendeur de masques pendant toute l'aventure, donc c'est possiblement juste une extension de son thème à l'espace qu'il occupe. Mais étant donné que cette pièce est celle par laquelle on pénètre dans le monde de Termina, difficile de ne pas y voir que symboliquement c'est Link qui a été séparé de tout ce qu'il connaît, ses amis, le pays qui l'a sauvé, et même son propre corps après sa transformation en bonjour. Ensuite parlons de l'ôte de la pelle. Ce morceau vous est enseigné par les quatre géants que vous libérez en battant les bosses des quatre temples. Ils constituent leur thème, on entend à chaque fois qu'on termine un donjon, et ils servent à les appeler à la fin du jeu pour qu'ils stoppent la chute de la lune dans une cinématique qui personnellement me transporte. Ce qui rend cette cinématique si excellente, en plus des techniques de mise en scène classique type contre-plongée, c'est en grande partie cette musique qui essaye de transmettre la majesté de ses divinités gardiennes de Termina. Son tempo est lent et posé, et l'utilise comme instrument une basse, des violons, une harpe et des chœurs qui ont une connotation religieuse. La harpe joue des séries de notes montantes pour transmettre une impression d'espoir, et comme serait sur le gâteau, les pas des géants dans cette cinématique sont à peu près calibrés sur la musique. Si elle marche aussi bien sur vous que sur moi, vous serez frappés de révérences pour ce qui n'est pourtant que des bonhommes patates en douce polygonie. Et puis enfin, il faut mentionner la musique qui se lance durant les dernières heures avant la fin du monde, quand apparaît le conte à rebours final en bas de l'écran et que s'ouvre la tour du clocher pour que vous puissiez aller affronter Skull Kid. Toute prétention de mélodie a disparu, et avec elle, la panique et les faux-semblants du thème du troisième jour à vos clochers. Il ne reste qu'un son éthéré et serein, traduisant l'acceptation de cette fin. Ponctué de manière de plus en plus insistante, tandis que le conte à rebours avance par le son de la cloche du carnaval qui sonne littéralement le glas de ce monde. Où que vous soyez dans Termina en dehors des donjons, cette musique remplace celle qui devait normalement se jouer, pour bien signifier que la fin du monde est une problématique qui noie toutes les autres. Il y a quelque chose de vraiment unique et émouvant qui se dégage de l'identité artistique de Majora's Mask lorsque vous vous posez durant ces dernières heures sur un point en hauteur en dehors de la ville, avec la terre qui tremble, le ciel rouge sang, le son du clocher au loin, et cette musique, tandis que la lune descend inexorablement et que vous attendez les dernières secondes pour jouer le chant du temps et laissez derrière vous ce monde qu'une fois de plus vous n'avez pas pu sauver. Bref, en ayant fait le tour de la direction artistique, du ton visé par l'écriture et de ce qu'accomplissent les musiques, je pense qu'on peut affirmer sans risque que Majora's Mask manipule une imagerie, une ambiance, un ton, inhabituellement perturbant et sombre pour la série Zelda, qui ne sont que renforcés par leur contraste avec l'humour grotesque dont le jeu s'habille par ailleurs. Mais ça, eh ben vous n'aviez pas besoin de moi pour vous le dire. Tout le monde sait que Majora's Mask est sombre. C'est même le principal angle d'approche de la plupart des vidéos construites qui lui sont dédiées. Majora's Mask est universellement reconnu comme le Zelda le plus sombre. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. A quoi ça lui sert de manipuler ainsi ses émotions contradictoires, cette beauté et cette noirceur ? Si c'était juste pour choquer et faire causer les youtubers, alors ce serait une posture, et pas vraiment digne d'éloges. Mais vous vous en doutez bien, Majora's Mask va s'en servir pour dire des choses, pour aborder tout un ensemble de thématiques sur lesquelles je vous propose de vous pencher dans une dernière partie. Nous voilà donc arrivés dans la partie compliquée de la vidéo, où on va essayer de faire le tour de ce que Majora's Mask veut nous raconter. Comme dans Ocarina of Time et comme dans tout Zelda, il présente de prime abord une facette aventure avec un héros vertueux, un monde à sauver, des péripéties et des affrontements épiques, et une incarnation du mal à défaire. Mais cette fois, cette couche superficielle est si mince, il est même difficile d'y retrouver la plupart des étapes classiques du voyage du héros, que tout le monde s'est rendu compte qu'elle devait cacher autre chose. Cette autre chose, il est formé à partir des éléments de symbolisme que Majora's Mask mobilise, autant dans ses choix esthétiques et narratifs que dans ses musiques, sa mise en scène, ses systèmes de jeu ou dans ses dialogues, qui permettent souvent plusieurs niveaux de lecture et que, saudite en passant, on a la chance d'avoir dans une version française plutôt soignée pour l'époque grâce au travail de Jean-Baptiste Fleury dans la version 64, qui avait tenu le même rôle sur Ocarina of Time, et qui est également le super tchad auquel on doit les noms français des premiers Pokémon. Quelques phrases semblaient peu adaptées à leur contexte, mais leur remake 3DS a connu une deuxième passe de traduction qui a éliminé tous les problèmes restants. Les éléments de symbolique en question ? Pas besoin de vous faire un dessin, ils sont sous notre nez tout au long du jeu et ils supplient d'être interprétés. Le vendeur de masques, le cycle des trois jours, les géants, Skull Kid et le masque de Majora, les différentes musiques jouées à l'Ocarina, Link lui-même qui dans ce jeu n'est pas une page blanche puisqu'il a le passif de ses aventures du jeu précédent, les masques de transformation, et bien sûr cette putain de lune avec sa tronche sur laquelle personne n'aura manqué de s'interroger. Toru Osawa n'ayant pas repris le rôle d'écriture qu'il tenait dans Ocarina of Time, c'est selon toute vraisemblance encore une fois Yoshiaki Koizumi qu'on peut remercier de ne pas avoir pris son public pour des idiots, et il a confirmé dans une interview avoir volontairement inclus des éléments qui ne seront compris que par des adultes capables de lire un sous-texte à la lumière de leur expérience de la vie. Sauf que bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation à donner à ces éléments de symbolisme, parce qu'ils peuvent raisonner différemment avec chacun de nous, et ce qu'il faut comprendre de Majora's Mask est une question qui a fait couler et continue de faire couler beaucoup d'encre. En préparation à l'écriture de cet épisode, j'ai fait le tour de la littérature sur le sujet ainsi que de ce qui a été proposé par mes collègues vidéastes et de leurs arguments. J'en profite pour vous en recommander une poignée dont vous trouverez les liens dans la description si vous voulez apprendre la question auprès de sensibilités différentes de la mienne. Sur le YouTube anglais, il y a l'analyse à partir de la grille de lecture du monomite de Aesir Esthetics, il y a la lecture politique de ce que présente le jeu par Rhyme W, ou encore l'analyse de Nexpo qui se concentre sur le thème de la perte. En France, nous avons la vidéo en trois parties très complètes de Captain Hype, et également une page Wikipédia pour le jeu exceptionnellement complète et bien fichu, bravo aux héros anonymes qui l'ont rédigé ! Toutes ces références ne sont pas mutuellement exclusives, et elles argumentent suffisamment bien leur point de vue pour donner matière à la réflexion. Ce que je vais faire ici, c'est donner ma propre interprétation des thématiques abordées par Majora's Mask, les éléments qui permettent de la soutenir, qui sera partiellement une synthèse de ses recherches, et partiellement un éclairage personnel. Elle n'a rien d'officiel, ni de définitif, et je vous encourage d'ailleurs à la confronter à la vôtre dans l'espace commentaire. Nous allons distinguer cinq niveaux de lecture qui s'entremêlent pour constituer la profondeur thématique de Majora's Mask. Premièrement, ça ne vous étonnera pas d'apprendre que ce jeu est tout aussi pénétré de symbolisme et de philosophie Shinto que l'était Ocarina of Time. Pour rappel, il s'agit de la religion animiste traditionnelle du Japon, qui accorde beaucoup d'importance à l'harmonie avec la nature. On va passer là-dessus assez vite parce que les arguments soulevés sont les mêmes que dans la vidéo précédente. Dans chacun de ces cas, Link va s'éteindre à l'hôpital, qui s'éteindre à l'hôpital La malédiction dont Skulkid afflige les quatre régions est de nature environnementale. C'est parce que ces terres elles-mêmes vont mal que leur population va mal. Les eaux du marais deviennent empoisonnées, celles de la baie deviennent troubles et se réchauffent, ce qui force les autres Zora à naître en laboratoire. La montagne est gelée et les gorons qui y vivent ne peuvent plus mettre un pied dehors. Et la vallée Ikana... bon pour la vallée Ikana c'est plutôt que les âmes des défunts sont coincées sur terre, elles ne peuvent pas partir au ciel. Et ça se rattache facilement aux propos spirituels également. Dans chacun de ces cas, Link va aller purifier la malédiction à sa source, au plus profond de ce qui est désigné comme des temples, des lieux de culte dédiés aux divinités païennes gardiennes de ces terres que sont les géants. Et cette fois il purifie également des individus précis, des malédictions qui les affligent, toujours par le biais de la musique qui, comme on le disait la dernière fois, est une composante importante des rituels Shinto. C'est bien en reconnectant chaque région à son esprit gardien que vous pourrez finalement invoquer les 4 géants au moment critique, et sauver le monde d'une destruction que vous n'auriez pas été capable d'empêcher sans cette intervention divine. A ce niveau de lecture, l'antagoniste, Skull Kid portant le masque de Majora, représente l'inconséquence de l'être humain, qui ne respecte pas la beauté de la nature, et la dégrade, la corrom, en poursuivant ses propres plaisirs égoïstes. Majora's Mask appuie plus lourdement qu'Ocarina of Time sur cet avertissement, car cette fois la conséquence des actions de Skull Kid n'est pas un lent déclin de la vie dans le pays, mais bien carrément la fin du monde, brutale et absolue. Pour nous qui y jouons en 2023, il est facile de faire le lien avec la crise climatique dans laquelle nous avons plongé, et qui se manifeste notamment par une nette hausse du nombre de catastrophes naturelles d'ordre météorologique dans le monde. Mais en l'an 2000, cette menace était encore diffuse, et Majora's Mask, comme Ocarina of Time avant lui, et comme d'ailleurs bien des oeuvres d'animation japonaise, est plutôt à prendre comme un commentaire sur l'état du Japon industrialisé d'après-guerre, qui a tourné le dos à ses valeurs traditionnelles. Ensuite nous avons des éléments qui permettent de lire dans Majora's Mask un commentaire sur son propre processus de création en tant que jeu vidéo. Vous avez tous vu la série Chroma de Karim Debach et retenu sa fameuse citation « Tous les films parlent un peu de cinéma ». Bon, c'est une formule qui généralise, et son public n'aura sans doute pas manqué de venir lui casser des couilles avec des contre-exemples, mais on comprend bien l'idée. Les gens qui font des films ont comme problématique personnelle dans leur propre vie celle de la création artistique dans le milieu du cinéma, et ça n'a rien d'étonnant qu'ils finissent par les intégrer aux oeuvres qu'ils produisent. Si vous regardez les excellentes vidéos d'analyse du cinématographeur, vous ne tarderez pas à adopter des automatismes de décodage. Une source de lumière à l'écran, ça représente le projecteur. Un cadre dans le cadre, ça représente l'écran sur lequel le film est projeté. Une échelle, c'est une pellicule, etc. Bon, et ben dans le jeu vidéo, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Il y a des jeux qui peuvent se lire comme un commentaire sur le développement de jeu, et Majora's Mask en est un des exemples les plus connus, avec par exemple aussi Metal Gear Solid V. Souvenez-vous de ces conditions de production très particulières, caractérisées par ces délais exceptionnellement stricts imposés par un Shigeru Miyamoto qui s'est tenu en retrait du développement. Et la nécessité de faire quelque chose de nouveau en reprenant autant que possible les ressources d'Ocarina of Time. En jeu, on se retrouve avec le cycle des trois jours, qui impose au joueur le même genre de compte à rebours stressant que celui auquel l'équipe de développement était soumise. Un système expliqué de manière insistante par le vendeur de masques, dont il a été largement théorisé qu'il représentait justement Miyamoto, entre son attitude autoritaire, ses connaissances sur le fonctionnement du monde et sa mise en scène qui brise toutes deux le quatrième mur, et le masque de Mario sur son sac. Et le réemploi des PNJ, des mécaniques et du moteur graphique fait de Majora's Mask un espèce de détournement de la formule Zelda, comme l'avait été Link's Awakening dix ans plus tôt. A ce niveau de lecture, la quête de Link dont l'objectif est de rendre au vendeur de masques le Majora's Mask qui lui appartient, est la quête des développeurs pour rendre le jeu Majora's Mask terminé à temps à son producteur, qui leur a temporairement prêté sa série. Et il est facile de voir dans Skull Kid le reflet déformé du jeu dont l'équipe devait se détacher, lui qui vient directement de Ocarina of Time, alors qu'il aurait été facile d'y substituer un des nouveaux modèles, comme celui de Kaffei. Ensuite, nous avons une lecture de cette aventure comme parcours symbolique sur la perte en général et le deuil en particulier. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que la mort et la perspective de la mort sont omniprésentes dans cette histoire, et dans les problématiques auxquelles doivent se confronter les personnages. Et ce, sans commune mesure avec les standards de la série Zelda. Le roi Mojo craint d'avoir perdu sa fille, alors il condamne le singe à mort. Son chambelan a perdu son fils qui le retrouve durant le générique de fin changé en arbre. Darmani est mort et on le rencontre sous forme de fantôme. Darmani ? Ah putain, c'est vrai, je l'avais pas dit jusque là. C'est le nom du Goron dont tu récupères... Oh non, en plus c'est un gentil ! Mais en plus c'est un gentil, donc en fait y'a pas de blague à faire. L'ancien des Gorons est condamné à périr gelé sur le chemin du temple si on ne lève pas la malédiction de la montagne, et ce, même si on l'aide, parce qu'il se retransforme en glaçon dès qu'on a le deux tournées. Lulu a perdu ses enfants et Miko meurt sous nos yeux. Ikana est littéralement rempli des âmes des morts qui ne trouvent pas le repos. Et puis bien sûr tout termina et sous la menace inéluctable d'une faim précipitée, au moment où la lune s'abattra à la fin du troisième jour. Les deux personnages principaux, Link et Skulkid, sont directement liés à cette thématique, car ils commencent tous les deux l'histoire en deuillés, et c'est leur parcours, leur manière de gérer ce deuil qui va les distinguer. Skulkid a été abandonné par ses amis les géants et ne parvient pas à dépasser la douleur de cette séparation. Il la gère en la redirigeant vers les autres et en faisant du mal autour de lui, aidé en ça par la puissante magie du masque de Majora qui amplifie ses émotions négatives. Link commence également le jeu dans un état de dépression avancée suite au départ de Navi à la fin du jeu précédent. La narration d'ouverture nous dit que Link est fatigué de se battre et qu'il s'est lancé dans une quête intérieure pour retrouver une amie véritable qui l'a quittée, ligne de texte ponctuée par un des effets sonores de Navi. La mise en scène qui suit renforce ça. Link avance haut pas, tête baissée, dans une forêt sombre qui se trouve être les bois perdus. Il ne sait probablement même pas où il va. On est loin de l'ouverture classique des jeux Zelda où Link se réveille dans un environnement optimiste pour démarrer son aventure. Mais le parcours de Link au fil du jeu va justement être de s'extraire de ce marasme, d'accepter que Navi est parti et que de manière générale, la mort ou les circonstances finissent par nous séparer de ceux auxquels on tient. Vous avez certainement déjà entendu parler de la théorie selon laquelle Link est décédé au début du jeu et toute cette aventure est un cheminement spirituel pour accepter sa propre mort, popularisé par la chaîne Game Theory. C'est principalement une creepypasta parce qu'elle ignore trop d'éléments contradictoires pour être prise au sérieux. Par contre, l'argument principal qu'elle mobilise est digne d'intérêt dans le cadre de la thématique qui nous intéresse ici. Le cheminement de Link de région en région et les personnages importants avec lesquels il interagit le font passer symboliquement à travers toutes les étapes de l'acceptation de la fin de vie, telles que formalisées en psychologie par Elisabeth Kubler-Ross dans son livre de 1969 Les derniers instants de la vie, modèle qui, soit dit en passant, est très critiqué dans la communauté scientifique, principalement parce qu'il ne se base pas sur des observations cliniques objectives et que je ne m'encourage pas à prendre pour argent comptant. Il est censé s'appliquer à des personnes confrontées à la faim éminente de leur propre vie, comme des malades au stade terminal, mais a été depuis généralisée au deuil en général, et a même des applications en management pour modéliser les effets sur les employés de changements au sein de l'entreprise, de type licenciement, restructuration, délocalisation, rachat, etc. Ce que... ce que je vais m'abstenir de commenter. La première de ces étapes est le déni, représenté en jeu de manière claire par Bourg-Clocher et ses habitants qui refusent de reconnaître la menace posée par la lune. La deuxième étape est la colère, symbolisée par les mojots des marais qui réagissent à leurs problèmes en s'acharnant sur un singe innocent. La troisième étape est la résistance, symbolisée ici par les Gorons et en particulier Darmanie et l'Ancien, qui essayent de résoudre la crise à laquelle leur peuple fait face en se rendant au pic des neiges, mais qui échoue, après quoi l'âme de Darmanie reste dans ce monde et essaye de négocier avec nous pour retrouver la vie. La quatrième étape est la dépression, représentée par Lulu qui se renferme en elle-même après le vol de ses œufs et la disparition de Mikko. Et la dernière étape est l'acceptation, représentée par les fantômes de la vallée d'Ikana, que vous aidez collectivement à accepter leur trépas et à passer dans l'au-delà. Ça colle vraiment bien et Aonuma s'est exprimé sur le sujet en 2015 quand un journaliste de Game Informer lui a directement demandé si les 5 régions ont présenté les 5 étapes du deuil. En réponse à quoi, Aonuma a botté en touche en disant que oui, mais non, enfin pas seulement... Ce qui ne nous apprend pas grand chose, mais ça n'a rien de très étonnant parce que c'est pas Aonuma qui a écrit le jeu, c'est Koizumi. Dans tous les cas, Link passe en plus de ça le jeu à aider les autres personnages à gérer leur propre deuil, en aidant à partir sans regret ceux qu'il n'est plus possible d'aider, mais aussi en réunissant ceux qu'il est encore possible d'aider, que ce soit Pamela et son père, le roi et la princesse Mojo, l'ancien d'Egoron et son fils, Anju et Kafei, ou Skulkid et les 4 géants. De ce parcours, Link est idéalement à travers lui, vous joueur, en ressortez, grandi, et désormais capable d'accepter ce que dit le vendeur de masques dans la cinématique de fin, que les séparations sont inéluctables, mais qu'elles ne sont pas la fin de tout, que la vie continue avec d'autres rencontres et d'autres sources de bonheur comme de tristesse, et que c'est à nous de trouver la force d'aller de l'avant. C'est pour servir ce propos que Majora's Mask manipule une imagerie aussi sombre, pas pour se donner à un genre faussement mature comme tant d'autres jeux du début des années 2000. J'avais parlé de 5 thématiques, il en reste donc 2. Vous aurez peut-être remarqué que jusqu'ici on ne s'est pas trop approché de toute la séquence finale sur la Lune, mais on y arrive, avec comme quatrième niveau de lecture une quête d'identité. C'est là que vont intervenir les masques, qui ont fréquemment dans la fiction ce rôle de cacher ou conférer temporairement une identité. Dans la théorie de la psychologie analytique de Carl Jung, l'identité qu'on se construit et qu'on présente aux autres lors d'interactions sociales est qualifiée de persona, un terme qui vient justement du nom latin des masques portés par les acteurs de théâtre. Termina est le pays du masque. Plein de gens trouvent normal d'en porter, les amoureux se marient avec des masques, la fête du carnaval se fait en portant des masques dont la grand-mère d'Anju nous apprend qu'ils ont une signification spirituelle puisqu'ils servent à honorer les géants qui ressemblent précisément à des masques avec 4 membres, et même la lune dans ce pays a un visage avec une expression figée, donc un masque. Personne n'a craqué ! Et dans ce monde où les masques sont aussi centraux, leur rôle de conférer à leurs porteurs l'identité de ce qu'ils représentent devient littéral. C'est particulièrement vrai pour ceux de transformation, qui font entièrement devenir l'individu dont ils contiennent l'âme. Non seulement Link se transforme physiquement, mais en plus il est considéré par tous ses interlocuteurs comme la personne en question. Tous les auras par exemple le prennent pour Mikko, même ceux qui sont censés très bien connaître le guitariste, et quand bien même son nouveau style vestimentaire très Kokiri 2000 devrait leur mettre la puce à l'oreille. Les masques mineurs ne vont pas aussi loin, mais eux aussi confèrent à Link quand il les porte une partie des attributs de ce qu'ils représentent. Le masque de Donjiro permet de passer pour ce Donjiro auprès des autres grenouilles. La casquette du facteur permet d'ouvrir la boîte aux lettres, le masque de Momie permet de parler aux Momies, le masque de Kumaro permet de danser comme Kumaro, etc. Tout ça pour bien établir que dans Majora's Mask, un masque égale une identité, et que Link va collecter et adopter différentes identités au fil de sa quête. Maintenant la question c'est pourquoi ? Rembobinons au tout début et essayons de voir cette scène d'introduction sous un autre angle que celle de la dépression consécutive au départ de Navi. Comme on le disait à la fin de la vidéo précédente, Link n'a pas terminé Ocarina of Time dans une position très enviable. Tout ce qu'il avait accompli pour vaincre Ganon ne s'était jamais passé dans cette ligne temporelle, et lui qui avait passé le jeu à franchir les étapes du passage à l'âge adulte se retrouvait à nouveau dans un corps d'enfant. Au début de cette histoire, Link se retrouve donc dans un état de doute quant à sa propre identité, héros ou pas héros, adulte ou enfant, et c'est encore aggravé quand Skull Kid lui vole les attributs de son héroïsme. Le cheval, voler. L'Ocarina du Temps, voler. Et jusqu'à son propre corps échanger contre celui d'une peste mojo. En débarquant dans Bourg-Clocher, Link a été entièrement dépouillé de tout ce qui constituait son identité, et l'apparence qu'il aborde désormais est si loin de celle d'un héros, si bas dans l'échelle sociale, que les gamins de la ville le prennent de haut, et que même les clébards se permettent de s'en prendre à lui. L'objectif du jeu va donc être de renouer avec cette identité de héros. Ça va passer par récupérer l'Ocarina, récupérer son apparence d'humain, récupérer le cheval, et vous constaterez qu'en tant qu'humain, Link dispose déjà de bien plus de crédit auprès de ses interlocuteurs, en particulier des gardes qui le laissent passer et l'appellent Messir, mais aussi adopter à travers les masques de transformation l'identité des héros de leurs peuples respectifs que sont Darmani et Mikko, pour mener à bien leur quête à leur place. Le fait de se cacher derrière un masque est généralement connoté négativement, mais pas dans Majora's Mask, où Link ne fait que se renforcer au contact de tous les rôles qu'il adopte temporairement. Revenons en un temps sur le temple de la forteresse de Pierre, qui est le point d'orgue de cette reconquête d'identité. Après avoir été en retrait derrière ses formes Mojo, Goron et Zora dans les trois premières régions, c'est la forme humaine de Link qui est à l'honneur dans la vallée d'Ikana, et dans ce dernier donjon, et qui dirige les trois autres. C'est également ce que traduit cette musique du temple à l'endroit qu'on a commenté tout à l'heure, dans laquelle les instruments des droits formes alternatives sont en soutien de l'Ocarina, qui porte la mélodie principale. À ce stade de l'histoire, Link est redevenu un héros par ses actes, et à travers l'expérience des individus dont il a emprunté l'identité. Et Skull Kid alors ? Qu'est-ce qu'il représente à ce niveau de lecture ? Skull Kid porte également un masque tout au long du jeu, celui de Majora. Mais c'est lui qui s'efface progressivement derrière la personnalité mauvaise du masque, qui amplifie ses traits les moins nobles, son égoïsme, ses angoisses et sa colère, au point qu'il devient finalement clair que ce n'est pas Skull Kid qui a porté le masque de Majora durant cette histoire, mais plutôt l'inverse. Là où Link s'est nourri des expériences de ses masques, Skull Kid a nourri le masque de Majora et finit jeté comme une serviette sale quand le masque n'a plus besoin de lui. Ce sont ces insécurités qu'on retrouvera dans la bouche des enfants qui jouent dans cette plaine lunaire symbolique, tandis que le jeu part en questionnement existentiel total sur le regard des autres. Et finalement, en éliminant l'esprit mauvais du masque, Link rend à Skull Kid sa propre identité, de la même manière qu'il a retrouvé et consolidé la sienne. Donc résumons. Jusqu'ici, les thématiques abordées par Majora's Mask n'ont pas grand chose de réjouissant. Le désastre environnemental, le cycle de développement infernal, l'acceptation de la séparation, la perte d'identité. Mais c'est la dernière d'entre elles qui va constituer le rayon de lumière au milieu de toute cette noirceur et qui va en faire une oeuvre résolument optimiste. Cette dernière thématique, c'est l'amitié. Ou l'amour, ou les liens familiaux, bref, les liens tissés entre les individus, mais je vais raccourcir ça en l'amitié. Parce qu'en fin de compte, si on rend mobile encore, ce que nous dit cette introduction, c'est que Majora's Mask met en scène la quête de Link pour trouver un ou des amis. Et Skull Kid est lui aussi en manque d'amis après que les géants l'aient quitté. Et là encore, les deux personnages vont suivre des trajectoires contraires. Skull Kid se complaît dans la douleur de cette séparation qu'il essaye d'étendre un maximum de gens, il s'isole en rejetant Thaya et en perdant la confiance de Thael, et il se victimise en se persuadant que c'est lui qui a été blessé dans cette histoire et que c'est nous qui le persécutons. C'est la raison pour laquelle l'enfant qui porte le masque de Majora sur la lune, qui représente donc l'identité que s'est construite le masque au contact de Skull Kid, introduit le combat de fin en nous disant qu'on va jouer aux gentils et aux méchants, et que ce sera nous le méchant. Pour lui, toute cette violence n'est qu'un jeu, et ce n'est pas lui qui est en tort. A l'inverse, Link avance grâce aux nouveaux liens, d'abord ténus et de circonstances, qu'il forge avec la fée Thaya, puis ensuite grâce aux masques que lui confèrent les gens auxquels il vient en aide. Notez qu'aucun masque n'est obtenu dans un coffre ou trouvé par terre, ils sont tous donnés par quelqu'un et viennent avec ses remerciements. Et c'est là qu'on va pouvoir donner un sens à un des éléments les plus cryptiques du jeu, le masque du dieu démon. Celui-ci est obtenu sur la lune en échange de tous les masques secondaires qu'il y avait à récolter dans cette aventure, et Aonuma s'est exprimé là-dessus aussi en disant qu'il fallait considérer qu'il contient les souvenirs de tous les habitants de Termina, comprendre par là de tous ces gens avec lesquels Link a formé un lien au terme de toutes ses quêtes secondaires. Le masque du dieu démon est donc à prendre comme l'équivalent dans Zelda du classique Genki-Dama de Dragon Ball, un dispositif narratif qui est en fait hyper commun dans la fiction japonaise et qui permet au personnage principal de triompher grâce à la force du collectif et la confiance que ses alliés placent en lui. A la fin du jeu, Link et Skull Kid se réconcilient, et fort des liens qu'ils ont noués avec les fées, les géants et tous les habitants de ce monde, ils terminent tous les deux cette histoire en ayant trouvé ce qui leur faisait défaut, des amis. Ocarina of Time était un jeu en apparence plutôt léger, mais que la thématique du temps qui passe faisait se terminer sur une note amère. La Jorasse Masque au contraire est un jeu en apparence plutôt sombre, mais la thématique de l'amitié le fait se terminer sur une note optimiste. Après le montage qui nous montre la célébration du carnaval du temps et ce qu'il advient des différents personnages secondaires, la dernière scène avant le générique montre à nouveau Link chevauchant à travers une forêt, dans ce qui semble être un reflet de l'introduction. Mais cette fois, il y a de la lumière qui perce à travers les arbres. Link a la tête levée plutôt que d'être abattue, et il lance ses poneurs au galop vers la lumière plutôt que d'errer sans but. Même s'il a laissé derrière lui Termina et ses habitants, il sait maintenant accepter cette séparation. Même s'il a toujours le corps d'un enfant, il sait maintenant qu'il est un héros. Et même s'ils ne sont plus physiquement ensemble, son amitié avec Skull Kid, les fées et les géants a été gravée dans le bois de cette souche. Et sur cette dernière image, juste avant de dérouler son générique, le jeu nous laisse avec pour point final les premières notes du Shantzaria, celui qui représentait justement l'amitié. En résumé, A Jurassic Mask n'a rien à envier à son prédécesseur en terme de profondeur thématique. Tout comme lui, c'est un jeu sur lequel il fait bon revenir au fur et à mesure de notre vie, car il va agir comme un miroir dans lequel on va voir ce qui nous touche le plus. Si vous y jouez avec la naïveté de vos 10 ans, vous y verrez un gamin qui sauve le monde et qui rencontre toutes sortes de gens plus bizarres, marrants ou flippants les uns que les autres. Si vous y jouez en ayant vécu une séparation amoureuse ou le décès d'un proche, vous y verrez des personnages qui ressentent cette même douleur et qui font de leur mieux pour la surmonter. Si vous y jouez en ne sachant plus où vous en êtes dans votre vie, vous y verrez un personnage qui ne le sait pas non plus, mais qui se reconstruit au contact des autres. Et si vous y jouez avec le sentiment que la vie vous a éloigné de ceux qui vous sont proches, vous y verrez un encouragement à reforger ces liens et à apprécier ce qu'ils vous apportent. Dans tous les cas, A Jurassic Mask est une très grande œuvre qui met à contribution tous ses aspects, de sa direction artistique à ses systèmes de jeux, pour aborder en sous-texte des sujets complexes et faire en sorte que vous ressortiez de cette expérience un peu grandi. On s'est beaucoup éparpillés pour aborder tous les aspects de ce jeu, mais finalement tout ce qu'on a dit durant ces deux heures peut se résumer en une intention artistique qui a entièrement déterminé tous les choix design de Majora's Mask. Aller plus loin que ce que proposait déjà Ocarina of Time. Ces systèmes sont repris, creusés et complétés par les ajouts conséquents que sont le cycle temporel et les masques de transformation, pour donner le gameplay le plus riche de la série Zelda. La complexité de la quête principale et la densité du contenu annexe sont renforcés pour résulter en un monde qui est spatialement réduit, mais exploré sur quatre dimensions et développé en profondeur. Aonuma s'est dépassé dans le design des donjons, qui sont tous des merveilles de level design. Kondo et Nakano ont intensifié les aspects les plus radicaux de la direction artistique et musicale de Ocarina of Time pour aboutir à une ambiance unique, fascinante et touchante. Et Koizumi a livré une écriture du feu de Dieu qui rend chaque PNJ attachant, chaque ligne de dialogue riche de sens, chaque événement scénaristique poignant. Pour toutes ces raisons, je considère personnellement Majora's Mask comme le sommet d'une série qui était déjà, depuis ses débuts, le sommet de son médium par sa qualité de production et sa volonté d'innover à la fois techniquement et ludiquement. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez en penser la même chose, parce qu'une autre conséquence moins heureuse de cette intention artistique, c'est que Majora's Mask est aussi certainement le moins approchable des jeux Zelda. Le cycle des trois jours est une source de stress constante, les quêtes principales de chaque région sont complexes, peu guidées et chronométrées, le contenu annexe est si omniprésent qu'il brouille la clarté de la progression et se trouve être nécessaire pour rester dans la courbe de difficultés, la narration peut facilement paraître cryptique et prétentieuse, et les bases de gameplay de Ocarina of Time sont considérées connues et seulement à expliquer du bout des lèvres. De fait, malgré toutes les éloges que j'ai pu lui faire jusqu'ici, entendez bien que je ne conseille pas Majora's Mask au tout venant et que je pense qu'il est important d'avoir au moins derrière soi l'expérience de Ocarina of Time pour l'apprécier pleinement, autant d'un point de vue narratif que mécanique. Si vous avez le souvenir d'avoir testé un jour Majora's Mask et d'avoir été rebuté par ses aspects les plus opaques, je ne peux qu'espérer que cette analyse vous aura donné envie de lui donner une seconde chance, en essayant d'entrer dans sa démarche. Il reste sans conteste le plus sophistiqué des jeux Zelda, et dans une série qui prend généralement soin de cultiver une certaine simplicité pour toucher un public large, c'est à mon humble avis une qualité qui a beaucoup de valeur. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Comme d'habitude je vous encourage à vous emparer de l'espace commentaire si vous voulez soutenir Mordicus la théorie de la mort de Link, ou faire remarquer que ACTUALLY il y a 7 flacons dans la version 3DS et pas 6, ou faire le lien entre cette direction artistique et celle de Sif, ou encore nous expliquer comment Tingle s'insère remarquablement bien dans la thématique de la quête d'identité. J'épinglerai un Erratum avec toutes les erreurs que vous me signalerez, alors vérifiez tout de même que ce que vous voulez dire n'est pas déjà dedans avant de le poster. L'analyse de la série Zelda continuera un jour prochain, et je ne sais pas encore si ce sera avec les deux oracles sur Game Boy, ou si on passera directement à Wind Waker. En attendant, l'émission va à nouveau papillonner vers d'autres sujets que je vais essayer de rendre tout aussi intéressants. Je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas de jouer de champ du temps si vous voyez que vous n'allez pas pouvoir esquiver la boule de feu. Sous-titrage ST' 501